Ok, donc c'est parti pour la deuxième Vibra Conférence de la semaine. Donc merci à toi Christian d'être là avec nous ce soir et puis merci encore à toutes les personnes qui nous suivent. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent quasiment toutes les Vibra Conférence en direct. Donc merci à tout le monde d'être présent avec nous. Donc aujourd'hui, Christian Duval qui va commencer par se présenter et puis après on fera comme d'habitude, on fera un question-réponse en direct et puis comme ça vous aurez les réponses que vous attendez par rapport à ce que vous aura expliqué un peu Christian, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le connaissent déjà depuis la presse galactique. Donc je vais te laisser la parole Christian, c'est à toi si tu peux te présenter, raconter un petit peu ton histoire, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, etc. Donc je te laisse raconter tout ça. Merci Stéphane. Et bien bonjour à tous et à toutes. Donc je n'ai pas l'habitude de parler devant un écran, donc ça me fait un petit peu drôle, mais bon, je vais essayer de m'y accommoder. Tu vas t'y habituer, t'inquiète pas. Alors voilà, bon, c'est toujours un petit peu difficile de parler de soi, mais bon, puisqu'il faut le faire, je vais raconter un petit peu mon périple. En fait, mon expérience a commencé, on peut dire, le jour où je suis né, quoi, en fait. Le jour où je suis arrivé sur cette terre, dans un milieu d'ouvriers, mes parents ont été ouvriers. Donc jusqu'à l'âge de 7 ans, on a vécu dans un hôtel, un hôtel simple, où j'ai appris justement les rudiments de la vie. Et dans la première partie, vers 3-4 ans par là, il m'est arrivé un petit problème de santé qui a failli me rappeler de l'autre côté. D'accord. Et suite à cette expérience-là, j'en ai un souvenir vague d'être attaché sur un lit avec des courroies dans un hôpital à Paris, donc c'était quand même assez éprouvant, quoi. Et donc, par la suite, j'ai fait pendant pas mal d'années un rêve récurrent. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un voyage astral. Je me voyais vraiment sortir de mon corps. Je me voyais, je m'envolais comme un ballon de la terre, quelque part. D'accord. Je voyais un espèce de cordon. Et je partais jusqu'à un moment où je voyais la terre, mais pas plus grosse qu'un petit poids. D'accord. Et j'avais comme une voix ou comme quelqu'un qui me parlait autour de moi, que je ne voyais pas, mais qui me disait, c'est ton dernier voyage, il faut que tu fasses tes adieux. Donc, voilà, c'était un truc. Assez mystérieux. Mon père, ma mère et tout, ils disaient, non, non, il faut leur dire au revoir ce coup-ci. Voilà. Comme si c'était mon dernier voyage ici. Donc, ça m'avait… Donc, après, quand je faisais un petit peu des cauchemars, parce que moi, j'étais jeune, donc ça me paniquait un petit peu, à tel point que le matin, j'avais souvent les yeux collés, et je n'arrivais pas à me réveiller, quoi. Et ça a duré quand même pas mal d'années, et comment je veux dire, je ne pouvais pas en parler vraiment à mes parents, parce que quand on est enfant, quand on parle de ses rêves, bon, c'est des rêves, quoi. Bien sûr. C'est des trucs. Et après, je suis rentré à l'école, naturellement, pour apprendre. Et là, bon, comme j'ai commencé à être formaté, comme tout individu qui rentre à l'école, petit à petit, le rêve est devenu de moins en moins présent, quoi. D'accord. Par contre, j'ai eu cette impression d'être dans un corps, mais que ce n'était pas moi. À des moments, je me suis posé la question, c'était mon corps, quelque part. C'était vraiment une drôle d'impression. Donc, mon corps, je le sentais plus comme un sac de peau, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi. C'était un petit peu ça, quoi. Donc, pendant toute mon enfance, et j'ai traîné un petit peu ce truc, ce malaise, où j'avais l'impression d'être là, mais je me demandais pourquoi j'étais là. Et la vie m'a appris à me débrouiller tout seul, quelque part. Parce que mes parents, bon, s'occupaient de moi, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours été obligé d'être autodidacte. Même dans la voie spirituelle et tout ça, et des fois, j'aurais aimé avoir des aides, et c'est comme si on me disait, « Non, non, débrouille-toi tout seul, c'est grand, voilà, ces trucs. » C'est comme ça que, bon, j'ai grandi dans un corps qui ne me convenait pas du tout, parce que mon rêve, quand j'étais en France, c'était d'être tarzan, quoi, qui sautaient de branche en branche avec Jeanne, naturellement. Et quand je regardais mon corps, c'était pas tarzan, quoi. Pas de chance. J'ai commencé à faire un peu de sport, tout ça, mais je n'arrivais pas à prendre de muscles. Je n'étais pas, je n'arrivais pas à... Donc, après, je suis rentré dans le monde de l'école. J'adorais étudier, j'adorais les études. Donc, pour moi, étudier, c'était une chose importante. Et j'ai commencé à développer, sans le savoir, une méthode mnémotechnique qui consistait à lire un texte et à le mémoriser par l'image. D'accord. Donc, toutes mes leçons, je les copiais sur des petits papiers. Et puis, je les mémorisais. Et puis, hop, je les enregistrais. Et quand j'étais en classe, quand on me posait des questions, il me suffisait de fermer les yeux pour... En fait, c'était des antisèches que je me mettais dans la tête. Ah oui, donc déjà, tu as commencé à tricher tout petit avec tes super pouvoirs. Mais bon, c'était un pouvoir visuel. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un truc qui m'a servi quand même pas mal. Donc, à l'école, j'étais quand même assez bien. Je travaillais assez bien, surtout au lycée, tout ça. Bon, ça allait très bien, parce que j'aimais bien étudier. Donc, c'est vrai que je passais beaucoup de temps aussi à lire. J'aimais déjà un petit peu. Et mes premiers livres, ça a été des livres de mythologie sur les travaux d'Hercule et tout ça. Donc, tu verras après dans la suite comme quoi ça m'a vraiment marqué, tout ça et tout ça. Donc, et puis après, bon, voilà, j'ai continué ma vie. J'ai grandi, mal dans ma peau, toujours. Et j'ai commencé... Donc, en faisant du sport, j'ai fini par découvrir un ouvrage d'un personnage qui était un culturiste. Donc, un gars qui était bien barraqué. Et qui, lui, pratiquait l'auto-hypnose. D'accord. Et en fait, pour améliorer ses performances. Et en fait, l'auto-hypnose, c'est exactement les mêmes principes que la sophrologie de nos jours. Si on se met dans une situation, quand on fait de la musculation, par exemple, on visualise ses muscles grossir au fur et à mesure, des actes, etc. Et donc, moi, j'ai essayé un petit peu pour les muscles. Bon, ça a amélioré un peu. C'était pas tout à fait ça. Mais j'ai commencé déjà, là, et j'avais, je sais pas, 14-15 ans, à pratiquer, on peut dire, une hypnose intérieure. Je m'amusais à rentrer dans mes organes. D'accord. J'amusais à visiter mes organes. Je pensais foie, par exemple. Et tout de suite, ma conscience se mettait sur mon foie. Et je sentais mon foie qui palpitait, etc. Donc, je m'amusais un petit peu avec tous ces organes. Donc, voilà, c'était une découverte qui m'a apporté ces choses. Et par la suite, je suis rentré dans le monde du travail, comme tout le monde. J'ai travaillé dans une banque. J'en suis parti parce que c'était pas mon monde. Et puis, j'ai découvert aussi, au niveau de ma santé, c'est là que j'ai découvert aussi le végétarisme. D'accord. Parce que je suis devenu végétarien. Bon, vers l'âge de vraiment végétarien à 30 ans, tu vois. Mais quand j'étais enfant, la viande et tout, c'est un truc que j'aimais pas beaucoup. C'était vraiment... Bon, maintenant, ça fait 35 ans que je suis végétarien. La viande, je peux pas y toucher, quoi. C'est un truc... Alors, j'ai quand même un caractère qui fait que quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais à fond. Donc, dans le végétarisme, j'étais à fond. Et ça m'a amené à travailler dans des magasins de produits naturels où là, j'ai lu un de mes premiers livres sur les vies antérieures. D'accord. D'un médecin qui s'appelait Dr Berthollet, qui était un des pionniers dans ce domaine. Où, quand j'ai lu mon premier livre sur les vies antérieures, j'ai vraiment... J'ai pas eu besoin de me convaincre que ça existait. Pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire, je me dis, ah, enfin, un livre qui correspond. Donc, j'ai pas cherché est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. J'étais persuadé tout de suite que c'était juste. Donc, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu tous les rempas, tous les trucs à fond. Et je lisais, je dévorais les livres parce que je voulais les apprendre. Alors, j'ai lu aussi pas mal de livres où il y avait des exercices à faire, des voyages astrales, tout ça et tout. Et moi, je suis du genre à pratiquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais un exercice dans un livre, je le notais et hop, je le faisais tout de suite, quoi. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai tout. Donc, j'ai essayé des multitudes, des multitudes d'exercices comme ça tout au long de ma vie. Après, dans mon autre vie, on va se dire ma vie sociale, mon travail et tout ça. Bon, je me suis marié aussi. J'ai été marié trois fois et j'ai eu trois enfants. Voilà, trois beaux garçons qui sont peut-être en train de m'écouter. Peut-être, je pense qu'ils doivent m'écouter. Et donc, après, je suis arrivé dans une époque, dans les années 80, où là, il y a toutes ces énergies du New Age qui sont arrivées. On a commencé à parler de plus en plus de la pensée positive et tout ça. J'ai lu beaucoup d'ouvrages du docteur Murphy, je ne sais pas si... Oui, je connais. Murphy, tout ça. Intéressant. Georges Barbarin aussi. Et bon, la vie des maîtres aussi. La vie des maîtres, ça a été une révélation pour moi. Je voulais vivre tout ce qu'il y avait dans le livre. C'était vraiment... Et c'était étonnant de voir que ces livres ont été écrits quand même il y a très longtemps, au début du siècle. Il y avait déjà cette connaissance qui était là pour tout le monde. Voilà, donc... J'ai expérimenté ça et puis j'ai appris à beaucoup méditer aussi. D'accord. Donc j'ai passé beaucoup de temps à méditer. À chaque fois que je notais une information dans un livre, je la soulignais, je la notais sur un papier et ça me servait de sujet de méditation le lendemain. D'accord. Donc à chaque fois, par exemple, quand on me parlait, quand j'ai eu des révélations sur les chakras, le premier chakra, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai vraiment, par ce processus d'intériorisation, j'ai essayé de comprendre par l'intérieur ce que voulait dire l'information. Donc je vérifiais tout dans mon corps. Si tu veux, mon corps, ça me servait de laboratoire un peu comme un cobaye. Quelque part, c'était un petit peu ça. Donc j'ai beaucoup pratiqué toutes ces pratiques de loi d'attraction aussi, qui sont un peu les mondes magiques, parce que j'étais très attiré par la magie. Merlin, pour moi, c'était un vrai personnage. J'en suis persuadé, encore en plus, que ce n'est pas un personnage que mythologique. Donc je travaillais pour essayer de mettre de l'ordre dans mes cellules, dans mes organes, dans mes atomes, pour mettre de la lumière, etc. Pour faire tout ce travail que font tous les gens qui sont un peu dans des démarches spirituelles. Par contre, j'ai eu un moment où j'ai eu aussi pas mal de révélations sous forme de rêve sur ce qu'on peut appeler des vies antérieures, des informations qui me venaient, qui étaient un peu dans le désordre, mais bon, voilà, tout ça. Et par contre, dans mes visualisations, dans mes intériorisations, dans mes méditations, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de son. J'ai eu une, comment je vais dire, l'information me vient directement par ma conscience. C'est-à-dire, je sais des choses sans savoir pourquoi je les sais et pourquoi je les sais. D'accord. C'est un peu frustrant, parce que j'ai la télévision, mais sans le son, ni l'image. Je savais le programme de la télé, même quand elle est fermée. Donc, ça m'est arrivé plusieurs expériences où, quand je rencontrais des gens, j'avais des informations sur ces personnes, pas des informations intimes, mais des informations qui me faisaient ressentir des fois ce que la personne ressentait. Et moi, j'avais une tendance à l'empathie, c'est-à-dire à prendre sur moi. D'accord. Donc, tu épongeais, en fait, un peu. Voilà, c'est ça. Donc, après, j'ai étudié à fond, on peut dire, l'astrologie kermique dans les années 80. Je me suis lancé sur l'épreuve, à l'époque, c'était encore un petit peu pionnier, à l'époque. C'était toute l'époque de Edgar Cayce et Dorothée Coquelin de Bizon, qui avaient écrit un des premiers livres sur l'astrologie kermique. Et donc, j'ai pratiqué, et là, c'est pareil, c'était 16 heures d'études par jour. J'étudiais, j'étudiais, j'étudiais. Mon professeur me disait, calme un peu. J'étais vraiment passionné et pris par ça. C'était une passion. Donc, ça m'a permis d'approfondir tout ça. Et donc, après, j'ai commencé à faire aussi des conférences, à recevoir des gens en consultation d'astrologie. Et là, il y avait toujours ce phénomène d'empathie qui arrivait. C'est-à-dire, quand une personne venait, ce que je disais à la personne, il y a des moments où j'avais l'impression que je lui disais pour moi aussi. D'accord. Et quand je donnais des conférences, je me préparais un petit topo, et souvent, je disais la première phrase, et il y avait une impulsion qui m'amenait souvent à me lever, et je commençais à parler, puis mes papiers restaient sur la table. Et souvent, c'était... Et des fois, je ressentais des choses... C'est comme s'il y avait des questions que les gens avaient en eux, et que je répondais avant que la personne pose la question. D'accord. Mais moi, disons que je ne savais pas tout ça. C'est-à-dire que je ne me disais pas, je ne suis branché, je suis ici, je suis ça. En plus, à un moment où j'ai été un petit peu... J'ai rencontré le maître Oram Mikhail Ivanov, de son vivant. Là, ça a été pour moi une révélation. Naturellement, quand je l'ai vu, j'ai voulu être comme lui. Actuellement, je voulais... C'était mon exemple, parce que c'était un être qui était extraordinaire au niveau du contact et tout ça, de tout ce qu'il enseignait. Et par contre, moi, je n'avais pas de... Je n'ai pas eu comme certains de Chanel, tu sais, des êtres qui me parlent à travers. Par exemple, on me dit le maître Saint-Germain qui me parle, ou même le maître Omraam, ou quelqu'un d'autre. Et pendant des années, j'ai demandé. J'ai demandé ça. Je voulais ça. Parce que je me dis, c'est bien, le canal d'un mec, etc. Donc, par contre, j'étais frustré, parce qu'on me disait... C'est comme si cette voix, toujours intérieure, me disait, non, tu n'as pas besoin de ça. D'accord. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par accepter quand même que ce qui parlait à travers moi, c'était peut-être moi sur un autre plan, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Et j'ai compris pourquoi après, parce que dans ma démarche, ma démarche spirituelle a commencé avec une quête profonde de liberté. Je suis du signe du verso, moi, je suis assondance agitaire, j'ai besoin de liberté, toi, j'aime pas que quelqu'un me dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, tout ça. Donc, voilà, c'est ce côté autodidacte qui m'a amené justement à des moments qui, à chaque fois que j'étais... J'ai même rencontré d'autres maîtres, des maîtres spirituels, qui prenaient d'autres disciples, mais moi, ils ne me regardaient pas. Je ne les intéressais pas, tu vois. C'est comme si... Donc, ça me frustrait un peu, parce que j'aurais bien aimé à un moment être guidé. Et il y a quelque chose qui me disait en moi, non, toi, tu as demandé à ne pas avoir de guide, tu le débrouques tout seul. Donc, des fois, j'ai regretté un peu. Je me suis dit, peut-être que j'ai pris la décision avant de venir, ça ne me branchait pas trop, tu vois, parce que des fois, j'aurais bien aimé aussi... Ça m'aurait peut-être évité de prendre des chemins un peu plus longs, quoi. Donc, j'ai étudié le tarot, l'astrologie, le tarot à fond aussi. Et puis, en 1996, j'avais un jeu de tarot alchimique, que je peux dire, que j'avais créé de par mon travail. Et je me suis dit, avant de transmettre ce tarot, il faut que je l'expérimente. Donc là, j'ai pris mon bélechon et je suis parti à Compostelle. Avec mon tarot pour expérimenter. Donc, je tirais des cartes, comme ça, j'essayais de ressentir les gens et tout, parce que je voulais vraiment avoir une information précise. Et ce que j'étais persuadé, au fond de moi, que le tarot n'était qu'un révélateur. C'est une image, mais chacun le perçoit directement, différemment. C'est juste un support de réflexion. Et alors, c'était marrant, parce que sur le chemin de pèlerinage, j'ai rencontré des gens. À chaque fois que je voulais être seul, sur le chemin, pour marcher tout seul, pour méditer en marchant. Parce qu'au pèlerinage, tu médites en marchant. Tu n'as pas le temps de t'arrêter le matin, tu as 8h à 10h de marche par jour. À chaque fois que je voulais être tout seul, je rencontrais quelqu'un qui voulait parler avec moi. À chaque fois que je voulais rencontrer quelqu'un, ou que je voulais rencontrer quelqu'un, ce jour-là, je ne rencontrais personne. Donc, tu vois, ça ne se passait jamais vraiment comme je voulais, mais en même temps, c'était très révélateur, parce que j'ai rencontré des gens formidables. J'ai même rencontré, c'est une petite anecdote, j'ai rencontré un garçon qui sortait d'un monastère, 20 ans de monastère, il s'appelait Jésus, tu vois, c'était pas mal, un espagnol. Et il a discuté avec moi, et il m'a demandé des conseils. Il m'a demandé, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois retourner au monastère ? Est-ce que je dois aller dans la vie physique ? Donc, ça m'a fait un peu drôle, un moine comme ça, et qu'il me demande un truc. J'ai discuté avec lui, puis après, il est reparti, et quelques jours après, j'ai appris qu'en fait, il avait suivi les conseils que je lui avais donnés. Alors après, je me suis dit, tu te rends compte, sur les chemins de Compostelle, tu as rencontré Jésus, et tu lui as montré par où il fallait passer. Parce que c'était un petit peu pour rire que je raconte ça, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Donc, quand je suis revenu, après, j'ai continué à renseigner, aussi le tarot, puis à étudier les thèmes astrologiques, voilà. Et puis, mais petit à petit, je me suis, comment je vais dire, je ne suis plus, quand j'étudiais un thème, si tu veux, je me mettais tellement dans l'énergie de la personne, que j'avais un client par jour, enfin, un consultant par jour. D'accord. Je me mettais 5-6 heures à étudier le thème, je restais 4 heures avec la personne, tu vois, c'était vraiment, je ne voulais pas mélanger les énergies. Donc, c'était un truc très intéressant. Et puis, bon, c'est comme ça, petit à petit, alors après, j'ai commencé à écrire. Alors ça, j'ai écrit autant que j'ai lu, tu vois, j'ai écrit des tonnes et des tonnes de livres qui, qui, pour la plupart, sont passés après à la poubelle, parce que c'était des trucs trop compliqués, tu vois. Et puis, petit à petit, bon, j'ai avancé pour essayer de clarifier mes écrits pour qu'ils soient plus accessibles à tout le monde, si tu veux, aux gens qui n'avaient pas nécessairement étudié toutes ces choses. Alors, mon expérience principale dans mes écrits, donc j'ai ouvert mon blog, il y a 5 ans, et j'ai commencé à l'alimenter l'année dernière, au début de l'année, D'accord. Je me dis, est-ce que j'écris, est-ce que je n'écris pas ? Donc, bon, j'ai eu une amie qui peut-être est en train de m'écouter, qui m'a un peu boosté, qui m'a dit, allez, vas-y, tu peux y aller, bon, voilà. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire les textes sur le blog, qu'il y a eu des gens qui s'intéressaient, et qu'après, bon, avec la presse galactique, ça a permis de me faire connaître davantage. Alors, moi, disons, de par mon travail, ce qui est le plus important pour moi, la base virale VPS a été mise à jour. Bon, ça, c'est... ça, c'est le truc. Le plus important, c'est cette loi d'attraction, justement, sur laquelle j'ai travaillé, où j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus, parce que moi-même, ayant expérimenté le principe de la loi d'attraction, je me suis rendu compte, avec tout le questionnement des gens, que ça ne marchait pas pour tout le monde. Cette loi est là. Pourquoi ? Parce que, c'est comme ça qu'en fouillant dans l'intérieur de moi-même, en méditation et tout, je me suis aperçu qu'en fait, la loi d'attraction, c'est une loi qui est liée à notre monde aussi, puisque toutes les choses auxquelles on se lit, on les attire aussi, on les crée, mais que pour avoir une efficacité, il fallait vraiment repasser dans la loi d'attraction sur le plan du monde unitaire, de l'unité. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait appeler le plan astral unifié, c'est-à-dire le monde où vivent les maîtres, justement. D'accord. Des grands maîtres comme Yogananda, Babaji et tout ça, tous ces grands maîtres qui avaient non seulement cette capacité d'enseigner des choses un peu philosophiques, avaient une capacité sur la matière, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de dématérialiser leur corps, de le rematérialiser. Donc, un peu ce qui a été écrit dans la vie des maîtres. Donc, je me suis intéressé beaucoup sur tout ce principe décrit aussi dans la culture hindoue, l'absolu, la recherche de l'absolu. Donc, je me suis amusé intérieurement à méditer sur l'absolu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant la source de création, qu'est-ce que c'est que le vide, le vide quantique, qui est en fait l'absolu, qui est la présence qu'on peut appeler Dieu, mais qui est invisible, qui est imperceptible, puisque non défini, sans énergie, sans conscience, mais la vie, on peut dire, c'est le grand sommeil du divin. Et donc, c'est en puisant là-dedans que je me suis imaginé, j'ai eu des images qui sont venues de la création de ce qu'on appelle la source, on a attendu de parler de la source, la source divine, cette énergie androgyne, que l'on appelle aussi lumière adamantine, qu'on appelle le Christ, qui a beaucoup de noms, qui est cette énergie bipolarisée, qui est cette espèce de grande source d'énergie immatérielle, qui peut devenir matérielle, mais qui contient tous les possibles. Donc là, on rejoint la mécanique quantique, où tout est possible, et tout est autour de nous sous forme d'informations. Donc à partir de là, moi j'ai utilisé beaucoup ça, pour me rendre compte que j'ai revécu des choses, peut-être qu'on peut appeler extraterrestres, si tu veux, où j'ai commencé à faire des rêves, et dans un de mes rêves, qui est encore un rêve récurrent, qui est revenu, je me voyais arriver sur la Terre, dans un vaisseau spatial, un vaisseau spatial bleu, c'est du plasma, c'est pas fait avec de la ferraille. Et moi j'arrivais sur Terre, et puis je sortais de mon vaisseau, et puis je descendais dans un corps humain, si tu veux, et ce vaisseau, il se dématérialisait, parce qu'en fait ce vaisseau c'était mon corps, c'était comme mon corps supérieur. Alors après j'étais sur Terre, et donc pendant pas mal d'expériences, j'ai ressenti, j'avais en moi ce ressenti de, tout ce que je pense, je le deviens. Le principe de la conscience, la conscience qui est partout, c'est-à-dire, si je pense à Vénus, automatiquement je suis déjà sur Vénus. C'est-à-dire que mes énergies vont se mélanger avec celles de Vénus, et je vais me créer un corps, qui va être adapté à la vie sur Vénus. Et quand j'ai fait de mon expérience, si j'ai envie d'aller sur Jupiter, je pense à Jupiter. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi expliqué dans le film Jonathan Levistol, Le Goéland. Je ne sais pas si tu connais ce film. Je ne connais pas. C'est un film extraordinaire. C'est un film à voir. Vraiment, c'est arriver à fermer les yeux, à entrer en intériorisation profonde, à oublier le corps, dont toutes les perceptions sensorielles qu'on peut avoir, le goût, le toucher, le froid, le chaud, arriver à un moment où on ne pense plus du tout à notre corps. Et à partir de là, dès qu'on a une pensée qui vient, on ressent cette chose. J'ai fait cette expérience avec des arbres, par exemple, où je me suis retrouvé une fois face à un arbre, et je regardais l'arbre fixement, les yeux ouverts, sans cligner les yeux, jusqu'à un moment où j'oubliais qui j'étais, et je devenais l'arbre quelque part. Donc je ressentais ce que l'arbre pouvait ressentir. Et même ça m'arrivait une fois de devenir la chose que je regardais et je me voyais en face. Ça, ça m'est arrivé une fois, c'était impressionnant comme truc. Donc plein de petites expériences comme ça. Et il m'est arrivé une expérience assez extraordinaire aussi, enfin que simple, mais j'étais au bord d'une rivière et je regardais la rivière couler. Fixement, comme ça, sans cligner les yeux. Donc je voyais l'eau couler, puis moi j'étais sur la rive. Et au bout d'un moment, il y a une espèce d'impulsion qui est venue dans mon cerveau comme un courant électrique, et la vision s'est inversée. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la rivière qui coule, c'est moi qui remontais la rivière. D'accord. Tu me perçois ce que je veux dire ? Après, c'est une expérience qui m'a fait drôle parce que je me suis dit, tiens, vraiment, tout est illusion dans ce monde. Et je me suis mis sur un pont où j'avais une rivière qui me coulait directement entre les jambes de là. Et donc j'ai fait le même exercice et au bout d'un moment, je voyais l'eau qui coulait vers moi, si tu veux, l'eau coulait vers moi, le courant était comme ça. Donc j'étais sur le pont et au bout d'un moment, l'image a changé et le pont s'est mis à avancer. Et moi, je remontais le courant comme ça. D'accord. Tu as eu une inversion. Et donc après, je me suis amusé à ça et je me suis aperçu que j'arrivais à le faire de façon automatique. C'est-à-dire que je regardais l'eau et puis d'un seul coup, je disais, maintenant, et ça se faisait tout seul. Et c'est un exercice que n'importe qui peut faire parce que je l'ai donné à certains amis qui peuvent le faire aussi. ça demande simplement un peu de concentration. Mais c'est intéressant parce que tu te mets sur une pierre au milieu d'une rivière, tu regardes le courant qui descend, au bout d'un moment, tu vois ta pierre qui monte et toi, tu es comme sur un radeau et tu remontes l'eau. C'est extraordinaire. C'est une belle expérience. Je l'ai fait au pied d'une cascade aussi. C'est aussi très intéressant. Voilà. C'est des genres de trucs qui m'ont montré que la réalité n'était pas vraiment ce qu'on croyait. Donc, à partir de là, dans le principe aussi de l'eau d'attraction, je me suis rendu compte que l'univers source tel qu'on peut le percevoir, c'est comme un grand magasin. Dans un grand magasin, tu as tout. Tu as tous les rayons. Seulement, tu ne vas pas dans tous les rayons. Il y a des rayons qui existent où tu ne vas jamais. Donc, les rayons où tu ne vas jamais, pour toi, les choses n'existent pas. Si tu ne vas pas aux rayons de la puéricultrice ou des affaires d'enfants, tu ne sais même pas que ça existe quelque part. Là où tu vas acheter tes produits, tu vas avoir des choses qui vont être réelles. Et je me suis rendu compte que dans la vie, c'était pareil. Donc, tous les possibles sont là au niveau de la source. On a vraiment un pouvoir d'omnipotence et d'omnipotence extraordinaire. Mais c'est notre attention, justement par le troisième œil ici, qui décide. Parce qu'on a le point d'attention et on a un point d'intention qui sont reliés par la couronne. En fait, quand on porte notre attention sur quelque chose qui est invisible, mais qu'on croit possible, c'est qu'on reconnaît que cette chose existe. Et en reconnaissant que cette chose existe, on lui donne vie. D'accord. C'est exactement comme dans un ordinateur. Il y a des programmes. Les programmes qu'on n'ouvre pas, ils n'existent pas. Mais par contre, il suffit qu'on ouvre un programme. Donc c'est intéressant parce que ça m'a permis de rejoindre aussi la pensée un petit peu de Franck Athème qui disait qu'il n'y a pas un seul univers objectif mais qu'il y a autant d'univers que de conscience pour l'observer. Donc mon univers, à moi, c'est celui que je perçois par mes sens. Et dans mon univers, tous les gens que je rencontre existent. Comme toi, par exemple, tu existes dans mon univers maintenant. Avant, je ne te connaissais pas. Mais dans mon univers, tu vas exister d'une façon particulière parce que je vais te ressentir comme ceci ou comme cela. Alors que ton épouse, elle va te ressentir autrement. Donc il existe autant de fois qu'il y a de personnes qui pensent à toi. Tu te rends compte ? Oui, oui, c'est énorme. Et à partir de là, on se rend compte justement par le principe de la loi d'attraction que chaque être humain crée vraiment sa réalité. Ça rejoint tous les messages qui ont été donnés dans ces temps. C'est que vraiment, donc je me suis dit mais comment faire parce qu'il y a vraiment plein de choses possibles. Alors nous, on est dans une matrice qui est un petit peu dissociée de la source donc qui fait qu'on a des possibles sur Terre mais qui ne sont pas les possibles qu'on avait quand on était dans ces plans de lumière. Parce que sur Terre, on est venu dans un monde pour expérimenter la dualité. Donc il y a le bien, le mal. Donc toutes les maladies existent dans notre ADN. Notre ADN peut concevoir n'importe quelle maladie. par contre, les choses auxquelles on ne pense pas ne se matérialisent pas pour nous. Donc on n'a plus qu'un choix à faire en fait. C'est dire, et moi ça a été un petit peu ma règle de vie, c'est-à-dire je ne pense qu'aux choses que je veux expérimenter. Les autres, je les appre. Quand on parle d'une maladie ou quand on parle d'une grippe ou quand on parle d'une chose, j'évite parce que rien que le fait de faire un test pour savoir si on a une maladie, ça laisse supposer à notre cerveau qu'on a cette capacité de l'attraper. Et notre cerveau est incapable de discerner entre la réalité et le réel et l'imaginaire. Quand on regarde une télé-réalité, qu'on regarde un reportage télé ou une information ou un film, le cerveau prend l'info pareil. Il ne fait pas de discernement. Si on ne regarde que des films de guerre, on finit par croire que le monde est en guerre. Donc c'est à partir de là qu'on a un travail à faire de détachement quelque part et de nettoyage, on peut dire. C'est moi, excuse-moi. Donc moi, je me suis branché, si tu veux, dans le sens où je me dis qu'on est dans un monde où on expérimente le bien et le mal. Mais les deux sont les facettes l'une de l'autre. C'est-à-dire rien n'est bien, rien n'est mal, tout n'est qu'expérience puisqu'on est venu dans ce monde pour expérimenter. Par contre, quand on découvre que l'expérience ne nous fait pas de bien, c'est à nous de savoir ne plus la nourrir. Et c'est à partir de là, dans ce monde, on s'est créé ce qu'on appelle le karma. Et le karma, il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport à ça qui m'ont été répétées, d'après ma vision. Moi, j'ai travaillé tellement longtemps là-dessus. Le karma, ce n'est jamais qu'une source de mémoire, c'est une banque de données. C'est des mémoires, des informations qui sont cristallisées, des émotions qu'on ne digère pas, des choses qu'on n'accepte pas et contre un mal de vie en vie. Donc, il y a un moment, il faut faire le nettoyage. Et justement, la Terre était tellement empêtrée dans tous ces problèmes karmiques qu'il y a eu cette incarnation de Maître Jésus qui est venu, lui, nettoyer le karma planétaire et nous rendre notre liberté. Seulement, il y a eu d'autres manipulations mentales et tout après qu'on a continué à fonctionner avec notre fausse vision. Donc, en fait, maintenant, pour moi, la seule chose qui importe, c'est de percevoir que quand une information vient à moi, si elle me convient, je l'expérimente. Si elle ne me convient pas, voilà, c'est-à-dire que toutes les choses... Parce que c'est très vite fait de créer une croyance. À notre époque, par exemple, on est dans une période de crise. Une crise, ça n'est de quoi ? D'une rumeur. Il suffit qu'il y en a qui dise « Tiens, il y a une crise monétaire, l'information va se diffuser, les gens vont commencer à avoir peur, ils ne vont plus dépenser d'argent et la crise monétaire va arriver pour de vrai. » Et c'est exactement la même chose pour la maladie, parce que, notamment, les maladies comme la grippe et tout ça, par exemple, quand on entend... Parce que moi, à un moment, j'en ai des chants qui disaient « Oh, il y a une épidémie de grippe, il faut faire attention. » Mais dès l'instant qu'on pense à ça, c'est qu'on pense que cette épidémie, que la grippe peut nous toucher. Donc on va descendre notre plan vibratoire, notre conscience va abaisser notre temps vibratoire, notre « je suis » va abaisser notre temps vibratoire jusqu'à temps qu'on soit dans un état vibratoire où on va pouvoir être touché par le virus de la grippe et à ce moment-là, on va rencontrer la personne qui porte le virus. Alors on va dire « Oh, elle m'a refilé la grippe ! » Mais non, puisqu'elle a continué à l'avoir. Donc à un moment, je dis « C'est vraiment le truc. » Moi je dis « Quand la grippe frappe à ma porte, j'ai dit « Non, non, comme les représentants, on ne les fait pas rentrer. » Donc en fait, il faudrait qu'on... Pour sortir un petit peu du dilemme, je pense pour tout un chacun, c'est d'arriver à... Comment on pourrait dire ça ? C'est d'arriver à ne penser qu'aux choses qu'on veut vivre et d'éluder tout le reste. Toutes les choses qu'on ne veut pas vivre. Donc ça passe aussi par un nettoyage. Moi, dans ma vie, comme tout individu, j'ai vécu des choses avec des gens. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai vécu des choses difficiles, j'ai travaillé sous le pardon. Parce que le pardon, c'est effacer les mémoires. Parce que quand on rencontre une personne avec laquelle on a eu un conflit, si on est obligé de changer de trottoir, la vie n'est pas facile. Alors que lorsqu'on pardonne, c'est-à-dire qu'on accepte de voir qu'on a vécu une expérience avec cette personne, mais que cette personne n'est pas que ça. et l'expérience m'a démontré que des personnes qui s'étaient avérées à des moments des ennemis, on pourrait dire, entre parenthèses, sont devenues des personnes qui m'ont aidé par la suite. L'inverse a été vrai aussi. Donc à partir de là, c'est tout. Moi, je dis, et je pourrais résumer tout ce que je dis, quelque part, en disant tout ce que je pense, je le crée, tout ce que je crée, je l'expérimente. Ça s'arrête là. Donc tout l'enseignement, tout ce que je peux transmettre aux gens est basé là-dessus. Alors je me sers encore actuellement même du thème astrologique et des données que les gens me donnent, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent sur mon blog et qui me posent des questions, notamment par la presse galactique. Donc je me sers, moi, uniquement des... Je me sers des paramètres que j'ai par rapport à ça pour dire aux gens, voilà, dans d'autres vies, « Vous avez vécu ça, maintenant vous êtes venu pour aller par là. » Mais ce n'est pas une mission déterminée. Le mot « mission » n'est pas un mot, parce que notre seule mission en tant qu'être humain, c'est d'exprimer l'amour sous une forme particulière, comme toi, tu l'exprimes par ce que tu fais. La marchande de légumes va l'exprimer en vendant ses légumes. Après, je dis, c'est dans la vie ordinaire de tous les jours qu'on peut vraiment exprimer le divin. Enfin, moi, c'est mon expérience, puisque j'ai vécu ça. Voilà, c'est un petit peu... À partir de là, il y a aussi, par la loi d'attraction, il y a ses poids de résonance. Et j'ai vécu des expériences extraordinaires, parce qu'on en parle beaucoup, de plus en plus, dans les messages, maintenant. Je n'ai en cité qu'une, pour ne pas allonger trop la présentation. C'est qu'il y a une époque, j'ai habité à La Rochelle, et je devais partir au Québec. Donc, je devais partir au Québec. Donc, l'après-midi, j'ai eu du temps libre, je me suis rendu dans le cinéma pour regarder Merlin l'Enchanteur. Ça me plaisait, ce film. J'arrive dans le cinéma, il y avait 250 places, il y avait trois personnes. Pas beaucoup. Donc, je suis arrivé dans le noir, je me suis assis... Donc, je pensais quand même au Québec. Je me suis assis sur un fauteuil, et sous le fauteuil, il y avait un truc qui me dérangeait, parce que dans le noir, je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai retiré la revue, j'ai regardé le film, et quand je suis sorti du ciné, j'ai emmené la revue avec moi. C'était une revue qui expliquait tous les voyages au Québec. D'accord. C'est des trucs. Et c'est comme ça que lorsque je suis parti vivre au Québec, j'ai vécu au Québec deux ans, je pourrais l'expliquer en détail à des gens si ça les intéresse, mais en l'espace de trois jours, j'ai trouvé un appartement et un travail, alors que je n'avais aucun diplôme ni rien. Ça s'est fait tout seul, et sans chercher, parce que j'étais persuadé que je devais aller là-bas. Donc, je pense que quand on arrive à vivre vraiment cette loi d'attraction qui est plutôt maintenant à ce niveau-là la loi de grâce, la loi d'attraction est liée à la volonté. C'est-à-dire, je veux ceci, je veux cela. Quand on fait notre alliance avec notre être de lumière, il n'y a plus rien à faire. Ça se fait tout seul. Si on a besoin de quelque chose, récemment, j'ai changé de voiture, ça s'est fait. La première demande que j'ai tapée sur Internet, c'était la bonne. C'est vraiment le truc. Et ça m'arrive souvent, ce genre de truc. Et on rejoint ce que beaucoup de personnes qui sont thérapeutes appellent l'enfant intérieur. Cette simplicité, cette innocence, cette transparence, si tu as besoin d'un truc, ça vient tout seul. Mais ça vient au moment où tu en as besoin et quand tu en as besoin. Mais pas quand tu veux ni comme tu veux. Donc, ça donne une capacité. Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, voilà, on va voir ce qu'il se passe. Voilà, c'est ce que j'essaye de vivre. Et donc, que j'essaye de transmettre aux gens par l'intermédiaire de mon blog aussi ou peut-être d'aujourd'hui. Ok. Voilà, bon, je vais arrêter la présentation. Merci, c'est très bien. Au moins, c'est complet. Les gens savent un peu mieux sur quoi ils peuvent se baser pour poser leurs questions aussi. C'est intéressant. Et on va commencer tout de suite avec la première question qui est une question de Séverine qui nous dit « Bonjour, quels sont, selon vous, les meilleurs exercices pour développer notre troisième œil, notre intuition, être le plus possible dans notre propre ressenti intérieur en lâchant le mental ? » Bonjour Séverine. Alors, c'est une question qui est simple mais qui est à la fois très complexe. Donc, j'en ai déjà donné quelques informations dans mes écrits sur les blogs parce que la difficulté, c'est que dès l'instant qu'on veut travailler à développer le troisième œil, c'est qu'on reconnaît que notre troisième œil n'est pas actif. Dès qu'on veut développer notre intuition, c'est qu'on reconnaît que notre intuition n'est pas active. Alors, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire être persuadé que ce troisième œil est actif, que l'intuition est là et donc c'est ça qui permet justement de se mettre dans un état de non-mental, donc disons par la méditation et donc de... Comment je veux dire ? Parce que tout ce qui est exercice de développement par la volonté vient du « je », vient du petit « moi ». Et tout ce qui vient du « moi », puisque le « moi » lui, il est formaté par le cerveau et par le mental et par toutes ces choses qu'on a appris, le « moi » lui, il est incapable de percevoir quelque chose qui n'a pas été préenregistré dans le cerveau. D'abord, notre cerveau a une capacité extraordinaire qui est aussi une faiblesse pour nous, c'est que toute chose à laquelle on ne croit pas, le cerveau ne donne pas l'opportunité de la voir. Les choses qui sont invisibles, si on accepte un concept invisible, si on accepte par exemple qu'un être ou que les maîtres ascensionnés existent, qu'on finit par s'en convaincre par des lectures et par l'intériorisation, notre cerveau finit par accepter l'information. On va développer des organes de perception dans le corps, le cerveau va développer un circuit synaptique qui va permettre de capter ces informations. Mais tant qu'on n'a pas cette information, tant qu'on n'a pas donné notre attention à cette possibilité, ça ne se manifeste pas. Et c'est exactement tout le travail qui a été donné depuis le début des temps par le principe de la prière. Quand on prie, on ne prie pas Dieu Père éternel qui est assis sur un nuage. Quand on prie, en fait, on se relie à notre soi, notre soi supérieur qui lui, on est une émanation de lui, donc il nous donne l'information aussi. Mais tant qu'on ne prie pas, tant qu'on ne croit pas à une force au-delà de notre mental, il ne peut rien pour nous parce qu'il faut quand même prendre conscience que le soi ne sait absolument rien de ce qu'on fait sur la terre tant qu'on ne se connecte pas avec lui. Donc nous, c'est comme si on était dans une espèce de pièce fermée et que notre soi de lumière, notre soi lumineux était à l'extérieur et tant qu'on ne l'appelle pas, il ne nous répond pas. Il nous laisse faire nos expériences. C'est ce qu'on appelle le libre-arbitre. Donc on fait plein d'expériences sur la terre jusqu'à un moment où on se pose des questions « bon sang, ça ne marche pas, etc. » Et c'est là qu'on commence à demander et tout l'enseignement de Jésus a été clair quand il nous montre son cœur. Vous savez, il y a cette photo de Jésus là, on le voit avec ce rayonnement qui sort de son cœur parce qu'il nous dit « tout est là ». C'est-à-dire que quand on prie, il faut être persuadé qu'on est à la fois celui qui prie et celui qui exauce et qu'on est exaucé au moment précis où l'on prie. Donc la prière n'est plus une demande mais une affirmation. À partir de là, on peut avoir un ressenti intérieur d'une information dont on a besoin sans passer par le troisième œil qui a été comment je vais dire trafiqué parce que bon je ne veux pas rentrer dans les détails ici mais on sait qu'à une époque on a eu un implant dans le cerveau qui a séparé l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. On reçoit les infos par l'hémisphère droit qui doivent normalement être transférées à l'hémisphère gauche rationnelle qui transfère l'information au cœur mais le problème c'est que comme il y a cet implant entre les deux il y a une information et cet implant qui a été mis sur l'intellect fait que tout ce qu'on reçoit comme information on le trie et tout ce que le mental il est incapable d'accepter il le rejette. Et c'est pour ça qu'on a aussi pendant la nuit des rêves qui sont très perturbés parce qu'on reçoit plein d'informations pendant les rêves et notre mental il trie il fait le trie il dit non ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai et il nous met tout ça dans le subconscient qui fait qu'après quand on se réveille on a des informations en vrac c'est tout. Donc le travail sous le troisième oeil c'est juste un travail pour réussir à accéder à cette transparence du troisième oeil il faut travailler sur le souffle surtout. c'est à dire moi le travail que je fais en méditation le matin j'intériorise ma pensée et je me concentre sur le souffle du coeur la respiration le battement du coeur le souffle parce que le souffle c'est ce qui donne la vie et c'est cet endroit là où on est en contact avec le divin alors que si on connecte que l'intellect que le troisième oeil sans avoir la connexion avec le coeur on va rentrer dans la pensée astrale c'est renvoi à des images on va se balader dans l'astral mais les images qu'on va avoir ne sont pas toutes vraies il faut savoir que tout ce qui vient de l'astral je ne peux pas l'expliquer en détail ce soir mais tout ce qui vient de l'astral n'est pas bon dans l'astral il y a des entités qui s'amusent avec nous il y a même des gens qui se font passer pour des maîtres alors après si on ne fait pas attention on peut avoir des visions on peut avoir des informations qui sont complètement faussées parce que par exemple le maître Jésus a existé l'information mémorielle de ce qu'il a vécu est inscrit dans l'astral mais lui il y a longtemps qu'il est parti l'esprit du Christ là-haut et dans l'astral il y a des entités qui peuvent s'amuser à se faire passer pour Jésus donc c'est tout il faut faire vraiment attention donc on peut très bien avoir une connexion avec le troisième oeil quand on a fait ce travail donc on peut dire que le meilleur travail à faire et c'est le travail qui a été donné par beaucoup de maîtres visualiser la lumière blanche la lumière blanche qui traverse qui rentre par le front qui traverse tout le corps qui nettoie tout et puis après rester juste dans le souffle du coeur l'intériorisation les yogis hindous les grands yogis comme Yogananda ont eu la capacité de transformer le souffle en pensée pure c'est-à-dire ils arrivaient à concevoir que tout l'univers qui nous entoure n'était qu'une pensée c'est pour ça qu'ils étaient dans ce monde mais ils n'étaient plus dépendants de ce monde parce qu'ils avaient atteint le point de réunification donc ce qui est important surtout avec le troisième oeil c'est donc le meilleur travail à faire c'est de retrouver cette innocence cette transparence et de ne pas vouloir voilà d'être vraiment dans cette sincérité aussi je ne sais pas si ça répond à la question de Séverine je pense que ça répond très bien à la question merci beaucoup merci beaucoup Christian alors on et merci c'était je ne sais plus le prénom pour la question Séverine alors on va passer à la question suivante d'Olivier il y a beaucoup de personnes qui ont appuyé cette question pouvez-vous nous parler de la cinquième dimension et comment ascensionner vers elle alors là on rejoint encore un petit peu un truc voilà comment je veux dire nous on vit dans la troisième dimension mais on vit dans une troisième dimension enfin notre fréquence ici est une troisième dimension dissociée ce qu'on appelle c'est à dire on est enfermé dans une espèce de voile de triple voile qui est la magnétosphère l'héliosphère l'ionosphère qui fait que notre conscience ne voit les choses que par reflet c'est à dire par les yeux on voit des choses ces informations qui viennent par les yeux viennent par des ongles lumineuses elles se reflètent dans la zone de vision qui est à l'arrière du cerveau et à l'intérieur de la tête on a comme un écran de ciné et les images viennent dessus donc tout ce qu'on voit dans ce monde astral tout ce qu'on voit par l'image fait partie du monde astral c'est le cinéma c'est notre cinéma intérieur on peut dire alors qu'il y a une autre une autre perception de vision qui est une vision sans image vous savez qu'Yvan Poirier on a parlé pas mal aussi ou d'autres de personnes la vision sans image c'est une vision vibrale on sait quelque chose mais on ne la voit pas nécessairement comme quelque chose sur un écran en face de nous donc nous on est dans le troisième on est dans la dimension astrale dissociée au delà de cette dimension astrale dissociée il y a la dimension astrale unifiée c'est la raison où travaillent tous les maîtres ce qu'on pourrait appeler le haut astral c'est une région dans laquelle vont se rendre tous les gens qui sont libérés de leur karma temporel et qui ont atteint un certain niveau de maîtrise donc c'est un monde où on peut dire c'est le monde de la magie où quand on pense une chose elle se matérialise sur le champ on peut jouer avec les couleurs on peut jouer avec les ondes on peut se créer une forme et puis la dissoudre donc ça c'est un monde intermédiaire troisième dimension après il y a la quatrième dimension qui est une dimension de passage il n'y a rien dans la quatrième dimension c'est comme un sas entre deux wagons on n'y reste pas et après cette cinquième dimension qui est en relation aussi avec le plan causal et le soi est une dimension comment je vais dire qu'on n'a jamais quittée parce qu'on croit qu'on l'a quittée mais en fait l'illusion c'est de nous faire croire qu'on est coupé de la source or on n'a jamais été coupé de la source que par le fait de croire qu'on y était notre problème à nous humains c'est l'amnésie comme à la fin de l'Atlantide il y a eu une chute du treillis qui entourait la terre on a perdu la mémoire on était des super technologiques et du jour au lendemain on s'est réveillé on ne savait plus rien on avait tout oublié Alzheimer total c'est ça notre problème donc il faut prendre conscience que notre corps physique il est entouré du corps éthérique du corps astral du corps mental du corps causal des sept corps plus d'autres corps mais que le corps de cinquième dimension notre corps physique est déjà à l'intérieur d'accord allo ? ah mince bon j'ai un problème on a perdu Christian je crois que c'est revenu parce qu'il y a un truc qui a désactivé mon micro je ne sais pas ce que c'est oui il y a eu un bug et en fait je ne te vois plus je ne sais pas si les autres personnes te voient encore on a le son mais on n'a plus l'image c'est tout noir parce que là j'ai vu un truc si je vais appuyer là dessus ça fait quoi ? ok relance maintenant non parce que la caméra elle est bonne ah ça y est c'est revenu c'est bon ouais ça a dû buguer ça s'est coincé et puis après c'était tout noir vas-y continue donc qui était à la cinquième dimension donc l'important c'est de percevoir que dès l'instant qu'on est persuadé que enfin la cinquième dimension et l'ascension ce n'est pas quelque chose qui est cité loin qui est loin dans le temps c'est là c'est-à-dire moi je parle à partir de la troisième dimension je parle à partir de la troisième dimension mais comment je vais dire autour de moi dans mes autres fréquences vibratoires la cinquième dimension elle est là elle est là où je suis et j'existe déjà en cinquième dimension là où je suis ma conscience est déjà ascensionnée dans la cinquième dimension et dès l'instant que je crois ça que je donne mon attention à cette chose mon cerveau enregistre l'information et ça me permet de me rendre compte de ça donc on peut dire je suis dans mon corps de troisième dimension là mais je suis ici dans la cinquième dimension mais je suis ici dans la sixième dans la septième et dans la huitième donc c'est ça l'unification c'est d'être capacité c'est de retrouver toutes ces capacités là c'est pas ascensionner c'est pas partir de la terre c'est changer de plan de conscience et ça tout être humain depuis depuis 2000 ans a cette capacité donc quand on est dans la cinquième dimension on rentre déjà en contact avec le plan causal le soi donc quand on rentre en contact avec le plan causal on peut tout changer c'est toute la différence parce que ma vision humaine me dit tiens j'ai un corps physique j'ai envie de changer la forme de mon corps physique comme moi j'ai fait avec la gym et tout ça change pas quand tu passes dans la cinquième dimension tu retournes à la cause donc là tu peux modifier le corps la forme du corps l'énergie du corps par l'intérieur des cellules parce qu'il n'y a rien qui n'apparaît dans le visible qui n'est avant conceptualisé dans l'invisible donc c'est dès l'instant qu'on croit qu'on donne vraiment notre attention au fait qu'on est ascensionné on l'est même si notre corps est encore là alors que nous on a l'impression que l'ascension ça va être de partir dans un nouveau plan ça va se faire cette ascension là cette ascension corporelle quand notre matrice va disparaître automatiquement on va tous ascensionner mais pour être ascensionné maintenant pour vivre dans cette ascension il faut aller au-delà de l'inconscient collectif donc le premier travail à faire c'est se dissocier de l'inconscient collectif avec toutes les croyances les préjugés qu'on peut nous apprendre pour libérer notre subconscient ce subconscient lui qui a un point derrière le coeur qui est subconscient c'est l'endroit où se loge notre enfant intérieur et l'enfant intérieur lui il sait tout parce qu'il est vraiment notre étincelle de vie et c'est lui qui dirige après donc il y avait une image qui était donnée à un moment quand on visualise par exemple l'énergie christique si je considère que mon temple est un cri mon corps est un temple et que je visualise l'énergie du Christ depuis mon coeur je sais que mon corps est le temple le temple de l'énergie christique donc à partir du moment où je suis dans la lumière blanche de l'énergie christique j'ai plus besoin de rien dans mon église j'ai pas besoin d'image de saint j'ai pas besoin de croix j'ai pas besoin de talisman et mon seul travail moi en tant qu'être humain conscient je suis comme un prêtre dans une église c'est à dire qu'il faut que je fasse le ménage juste à faire parce que c'est donc là on rejoint un état de vacuité en cinquième dimension on est dans un état de vacuité où tout est parfait tout est parfait les choses viennent toutes seules et pour ça on a pas besoin de quitter la terre pour l'instant parce qu'autrement tous les gens qui font des masses spirituelles se suicideraient ou partiraient dans l'autre plan alors on se demande pourquoi il y en a qui restent sur la terre justement parce que si on est là et qu'on est dans cette vibration c'est qu'on peut permettre à ceux qui n'ont pas encore perçu ça de leur donner l'info de leur dire les gars on peut vivre autrement les maladies tout ce qu'on nous dit on peut passer au delà mais c'est juste une question d'élévation vibratoire donc pour maintenir les vibrations élevées il faut toujours faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait ça c'est la première chose toujours faire voilà donc tous les boulots qu'on n'aime pas il faut les évacuer faire une liste de tout ce qu'on aime et tout ce qu'on n'aime pas puis faire des choix c'est comme ça que j'ai commencé à un moment parce qu'on me dit qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie j'en sais rien mais je sais ce que je ne veux pas faire tout au moins souvent on commence par là c'est plus facile c'est vraiment le truc et ce qui m'avait donné l'idée à un moment de faire ce travail ça a été un test que j'ai fait à la NPE d'accord un test à faire qu'est-ce que vous savez faire qu'est-ce que vous aimeriez faire et moi je m'en suis servi après dans des marches spirituelles parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent qui savent un peu ce qu'ils ne veulent plus faire par exemple tel métier parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas très intéressants mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire d'autre ils ont perdu leur rêve d'enfance donc le but c'est de les aider à retrouver ça et ce n'est pas moi qui peux leur dire mais on peut les amener justement à dire il faut écouter l'enfant intérieur et l'enfant intérieur il se manifeste quand on a de la joie quand on fait un truc qu'on aime moi pendant des années j'ai fait des conférences j'adorais ça je m'éclatais je faisais du théâtre en même temps c'était vraiment le truc j'avais besoin de rien d'autre et après quand j'ai arrêté un peu d'en faire je me suis rendu compte à quel point ça me manquait j'ai fait du théâtre parce que je fais du théâtre aussi mais ça m'apporte plus peut-être que le théâtre ce que je faisais avant parce que j'étais libre j'exprimais ce que j'avais ce que je pouvais partager je crois que c'est la meilleure chose donc faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait et être persuadé vraiment d'être dans cette conscience unifiée donc j'ai donné aussi sur mon blog j'ai fait deux articles sur le double je ne vais pas l'expliquer ici ça va prendre trop de temps comment recontacter son double le soir parce qu'il y a le soi qui est du plan causal et des autres plans il est immatériel mais entre notre corps physique et notre corps et notre soi il y a notre double énergétique et ce double énergétique toutes les nuits il vient dans notre corps et il remet toutes les batteries à neuf il refait tout le programme comme dans l'ordinateur il te remet il te fait toutes les mises des jours d'accord si au moment de s'endormir on confie à ce double le travail on lui dit bon voilà tu le remets même si on ne lui demande pas il le fait et qu'on lui confie c'est une problématique et après on s'endort en toute confiance c'est à dire on sait qu'on a demandé qu'il va exaucer et quand on se réveille le lendemain matin la première pensée c'est je suis exaucé déjà et de laisser d'autres il ne faut pas retomber dans le vieux schéma oh là là j'ai des problèmes etc donc c'est tout un donc ça je l'ai expliqué en détail dans un article de mon blog et il y a des gens qui le après c'est une pratique mais ça demande 5 minutes le soir et 5 minutes le matin et c'est efficace parce que ça nous permet de percevoir que toutes les nuits on est remis à 9 parce que notre corps il est sans arrêt en perpétuel mouvement atomique les atomes s'en vont on se dématérialise des milliers de fois par seconde t'imagines on se rematérialise on est différent à chaque fois comme là on n'est plus les atomes qui sont dans notre corps ne sont plus les mêmes qu'au début de la conférence il y en a déjà qui sont partis il y en a d'autres qui sont venus voilà voilà ce que je pourrais dire sur cette question merci beaucoup en tout cas c'est très clair c'est très bien facile à comprendre on va prendre la question suivante de Atilio donc bonsoir tout le monde Christian quels seraient les exercices qui vous ont le plus interpellé merci à vous pour ce moment et bonne soirée bonjour Atilio alors les exercices comme je dis tout à l'heure j'ai des exercices j'en ai pratiqué incroyable j'ai prononcé des mantras des visualisations j'en ai fait beaucoup et en fait je me suis aperçu que les exercices qui étaient les plus efficaces c'est ceux qui venaient de moi-même donc on peut très bien se servir moi par exemple l'exercice que je pratique quotidiennement tous les matins quand je me lève je me mets face au soleil parce que j'adore méditer face au soleil je ferme les yeux et je rentre dans mon coeur j'écoute ma respiration j'écoute mon coeur et je fais le vide mental vraiment j'essaye de faire le vide mental et à partir de là je ressens ce qui est autour de moi même les yeux fermés et je ressens que tout ce qui m'entoure même si cette illusion ça fait partie de moi c'est à dire que je me dis tiens l'arbre qui est en face de moi c'est moi sous une autre forme Stéphane qui me regarde c'est moi sous une autre forme le chat qui me regarde c'est moi sous une autre forme donc déjà je rétablis un plan d'unité en me disant même si on est dans un monde d'illusion c'est la séparation qui est une illusion mais on est tous unis le végétal le minéral l'humain l'air l'eau le feu tout ça fait un tout donc déjà c'est rétablir cette unité ici en disant je ne suis pas moi et il n'y a pas l'extérieur dissocié de moi c'est que donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un je sais que la personne que je vais rencontrer est une est une facette de moi comme on dit l'effet miroir mais ça ne veut pas dire que je suis la personne si je rencontre une personne agressive ça ne veut pas dire que je suis agressif c'est mon attitude face à ces personnes qui va déterminer si je le suis ou non donc le fait de faire ce travail comme ça le matin ça aide déjà de percevoir qu'il n'y a rien de bien il n'y a rien de mal personne n'est vraiment mauvais personne n'est vraiment bon on est pulsé par des énergies qui passent etc donc une fois que j'ai fait ce travail là avec j'englobe un petit peu toute la Terre après j'élargis ma conscience pour dire bah oui la Terre elle fait partie du système solaire le système solaire fait partie du système solaire galactique régi par Sirius Sirius fait partie de la voie lactée la voie lactée fait partie de la source donc voilà jusqu'à une espèce de voyage par la conscience et après je reviens dans mon corps et puis je dis bon bah moi je suis là dans ce corps mais je ne suis pas ce corps je ne suis pas les pensées qui me traversent je ne suis pas les illusions qui me traversent je ne suis pas les pensées je ne suis pas je ne suis pas comment je vais dire les souvenirs que j'ai et tout ça je suis l'absolu dans cette forme ici maintenant et donc à partir de là j'essaye de je visualise ce que je vis dans mon corps unifié donc dans le monde astral unifié justement donc c'est un petit peu ce qui me permet de comment je vais dire de de ressentir voilà et après c'est un ressenti c'est plus un ressenti vibrale parce que le vrai corps de lumière on ne peut pas le voir quand on est quand on retrouve notre lumière là-haut quand on sera dans la 18ème dimension au sein de la lumière blanche au sein de la lumière blanche on a un corps de lumière mais on ne le voit pas c'est une vibration qui bouge c'est un vortex qui bouge sans cesse et moi c'est mon rêve qui m'a permis de comprendre aussi ça à des moments où je voyais mon corps comme une espèce de boule bleue une grosse boule de chewing-gum il dit tiens c'est mon corps ça oui je pense à un truc hop la boule de chewing-gum elle prenait la forme que je voulais c'est génial c'est pas mal c'est un petit peu le même travail que faisaient les chamanes aussi quand ils voient un oiseau et qu'ils sont capables de transférer leur conscience dans un oiseau et c'est vrai que des expériences comme ça j'en ai fait beaucoup à des moments même en voiture quand j'avais ma compagne qui conduisait je me mettais à côté je m'endormais et je me visualisais sur le toit de la voiture ou sous la voiture et une fois ça m'est arrivé de me retrouver vraiment sous la voiture je voyais des roues qui tournaient alors que mon corps il était dans la voiture donc on a vraiment ces capacités mais les exercices qui sont le plus efficaces sont vraiment ceux qui viennent avec notre imaginaire notre imagerie intérieure donc c'est pour ça qu'il faut retrouver cet enfant intérieur il y a des gens ils sont branchés vaisseaux spatials il y en a d'autres ils sont branchés faits et lutins mais c'est pas voilà il y en a qui sont branchés sur l'Egypte il y en a sur l'Inde donc il faut vraiment retrouver les images donc au début on peut se servir d'exercices qui sont donnés dans des livres mais au bout d'un moment on s'aperçoit que l'exercice les plus simples c'est vraiment et il faut arriver à trouver comment je vais dire cet exercice qu'au bout d'un moment fait que on peut dans l'instant même être dans cette vibration par exemple je donne un exemple très simple moi quand je vais en ville j'habite à côté de Perpignan quand je vais à Perpignan par exemple je suis dans mon corps de troisième dimension voilà Perpignan il y a tout le monde autour mais je reste dans ma bulle de lumière et ma bulle de lumière elle n'est pas opaque c'est à dire je ne suis pas centré sur moi mais je vois et je perçois et donc comme ça ça me permet de ressentir plein de choses ou de voir plein de choses que aussi les gens ne voient pas donc je me laisse guider des fois je pars voilà et puis c'est comme ça que les opportunités se passent et qu'on arrive même à ressentir des choses qui se passent dans notre dos sans les voir quand une personne arrive même à je dirais à 20 mètres derrière nous quand on est dans cette vibration on arrive à la ressentir ce qui est différent de la plupart des gens qui quand ils marchent dans la rue ils se cognent les uns aux autres parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait passer donc ça donne une vision c'est la vision du chasseur c'est cette vision périphérique c'est être capable d'être là mais d'avoir une conscience beaucoup plus élargie après cet exercice là moi même dès que je rentre dans ma voiture par exemple je m'assois dans ma voiture je visualise la boule de lumière autour et puis je peux mettre une protection sur ma voiture par exemple pour pas que j'ai d'accident etc je pratique ça depuis des années et ça marche et la seule fois où je ne l'ai pas fait on m'a conviolé ma voiture alors maintenant je l'ai fait il ne faut pas oublier alors ok merci pour la réponse et merci pour Atilio pour la question on va passer à la question suivante alors on a une question d'Olivier qui nous demande est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de l'ADN et des photons à travers notre Terre ça c'est une question qui demanderait beaucoup de temps j'imagine si tu veux faire un petit truc parce que en fait au niveau de notre ADN nous on fonctionne depuis depuis cet enfermement dans la matrice on a fonctionné avec un ADN à deux brins alors qu'en fait notre corps cristallin qui a été installé il y a des éons de temps justement par les maîtres ou pléiadiens qui sont venus sur la Terre comme je vais dire c'est un ADN à douze brins donc il faut savoir quand même qu'il y a une époque l'histoire en ce moment elle les a sorti un film La planète des singes il faut savoir qu'il y a une époque très lointaine on avait cette forme simiesque et cette forme de singe qui avait été créée par les dracos et par les reptiliens qui étaient venus dans le laboratoire Eden sur la Terre et qui avaient élaboré cette forme pour être une forme qui travaillait qui voilà un petit peu esclave on peut dire et comme ils étaient plus du tout en accord avec le plan originel du jardin Eden qui était en fait le jardin Eden c'est ADN jardin ADN la sonorité est claire et donc il y a eu un moment les pléiadiens qui ont été envoyés sur Terre pour justement les remplacer alors on a dit aux dracos vous repartez chez vous parce que là vous ne faites pas le boulot qu'il faut et quand ils sont arrivés sur Terre il y a eu des dracos qui ont été rebelles qui ont détruit les vaisseaux pléiadiens donc il y a des pléiadiens qui se sont retrouvés sur Terre dans leur corps dans un corps qui n'était pas du tout adapté à la vibration terrestre et eux ils portaient un corps ADN à douze bras donc le corps cristallin qui représente les douze Elohim qui sont représentés par les douze crânes de cristal et aussi les douze signes de Zodiac je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça mais on pourra en reparler un jour si ça intéresse des gens donc percevoir qu'on a cet ADN qui est en nous et que donc il a fallu des tas d'expériences les pléiadiens ont fait des tas d'expériences pour adapter la forme du singe avec leur conscience donc pour faire un hybride donc en fait nous on est la résultante de cette manipulation génétique entre un hybride singe enfin de forme de singe et une conscience comment je vais dire une conscience cristalline qui nous relie à la source et aux douze Elohim mère régée par Sirius Isis au sein de la Voie Lactée qui est la mère de notre univers donc en fait on s'est retrouvé un petit peu comme ça et à l'époque justement du continent de Mu où les hommes avaient encore cette forme de singe on était des singes intelligents parce qu'on avait ces choses qui se mettaient en place donc on était les singes intelligents ont vraiment existé qui avaient beaucoup plus de conscience que les singes actuels mais comme cette expérience comme toute expérience sur le plan terrestre ne dure qu'un temps il a fallu passer de cette forme quand elle a eu évolué à une autre forme et c'est pour ça que le continent de Mu a été détruit et qu'ensuite est venu continent Atlante où la forme humanoïde a changé donc la forme de singe n'était plus adaptée à notre expérience à partir de là donc il n'y a plus d'âme qui voulait s'incarner dans les singes par contre il y a des âmes qui étaient retardataires qui sont continuées à s'incarner dans les singes et les singes de nos jours actuels sont les résurgences de ces âmes retardataires donc le singe ne va pas évoluer vers la condition humaine mais c'est l'inverse qui s'est produit ça remet tout en question la théorie de l'évolution etc. je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus pour l'instant mais donc cet ADN on disposait d'un corps animal donc moi on a un corps animal c'est un corps qui est animé qui est animal qui a des instincts avec une conscience cristalline une conscience de Christ à douze brins donc le tout c'est justement par la méditation par tout ce travail on peut réactiver ces douze brins qui sont aussi inscrits dans notre tête par les douze points étoiles qu'on a autour de la tête on a douze points qui forment une couronne qui sont quand ils sont activés nous mettent en contact direct avec les Elohim de Sirius donc on a l'omniscience c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à prendre donc quand on a besoin d'une info elle vient toute seule au moment où on a besoin et quand l'info n'a plus besoin elle disparaît c'est bien il n'y a plus besoin d'avoir des bouquins des machins pour chercher les infos c'est vraiment cette capacité de savoir sans savoir pourquoi on sait donc ça a été tout illustré par l'écran de Christal et tout ça mais disons que nous pour arriver à donc il y a deux mille ans en arrière l'être humain était encore dans cette activation mais il fallait que le tri-christique ait été recréé autour de la Terre après la chute de l'Atlantide et il a fallu qu'un être vienne pour réactiver donc il fallait qu'un être vienne dans un corps animal avec une conscience cristalline éveillée pour réactiver au sein de la grille cristalline le processus le programme de l'ADN à douze bras et c'est le travail que Jésus est venu faire il a réactivé le tri-christique parce qu'autour de la Terre nous on a ce qu'on appelle le tri-christique mais il y a beaucoup plus de tri-christique qu'on croit par espèce existante d'accord et dès qu'un tri-christique est dissocié dès qu'un tri-christique est détruit l'espèce disparaît de la Terre donc nous c'est ce qui s'est passé à Atlantide notre tri-christique humain a été détruit c'est-à-dire on a disparu quelque part il a fallu de recommencer donc actuellement on a le tri-christique on a encore le tri-christique je dirais luciférien martien etc. avec la force d'attraction du noyau féri de la Terre qui nous maintient dans le corps animal mais on a aussi le tri-christique qui lui est relié à l'étincelle du cœur qui est en relation avec le noyau cristallin de la Terre parce qu'il y a un noyau cristallin qui est un implant qui vient directement de Sirius donc on a vraiment cette connexion donc la Terre actuellement elle fonctionne avec deux tri-christiques différents et nous en tant qu'être humain on peut se brancher sur l'un ou sur l'autre parce que le travail qu'a fait Jésus en inscrivant ce processus dans le tri de la Terre a donné cette capacité à l'ADN à tout être humain qui était incarné dans la matière donc nous parce que ça fait 300 000 ans qu'on est là-dedans qu'on n'arrive plus à en sortir dans ce grand de sphère et bien tout être humain qui se contacte qui se connecte à cette énergie christique a la capacité de faire la même expérience qu'a fait Jésus je pourrais dire la crucifixion il l'a fait pour qu'on ait pu à le faire justement pour nous montrer la crucifixion de l'ego mais le principal c'est qu'on a cette capacité de vivre déjà avec un ADN à 12 bras alors il y a des enfants qui s'incarnent maintenant qui ont déjà plus d'ADN activé parce que donc eux ils viennent avec un potentiel en plus donc ça leur permet de ne pas fonctionner dans nos schémas de conscience à moins qu'on les formate parce que ça c'est ce qui arrive j'ai des enfants indigos et tout ça aussi mais on a cette capacité vraiment dès qu'on est connecté dès qu'on est la tête ici le cerveau avec les 12 points conscience est un reflet dans le microcosme de la voie lactée donc quand on a réactivé ces points simplement par l'attention il suffit d'être persuadé que c'est fait ça se fait la lumière blanche ça suffit donc à partir de là notre corps parce que notre corps c'est un microcosme il ne faut pas oublier qu'avant d'avoir ce corps physique dense on avait un corps astral mais dans notre corps astral on n'a pas d'organe on n'a pas besoin de manger notre foi c'est Jupiter par exemple comme organe la rate c'est Mars le coeur c'est le soleil chaque planète du système solaire est présentée dans notre corps donc on est en contact c'est à dire que tout ce qui se passe dans mon foi est en interrelation avec ce qui se passe avec Jupiter dans le système solaire et inversement tout ce qui se passe dans Jupiter est en relation avec mon foi donc on peut dire que tout ce que le système solaire vit on le vit intérieurement donc on est étroitement relié non seulement avec la Terre mais avec le système solaire et avec la voie lactée parce que Sirius qui est l'étoile centrale de notre voie lactée gère d'autres systèmes solaires c'est une étoile qui est une étoile mère c'est de là que viennent les douze énergies féminines qu'on appelle les Elohim qui ont participé à la création de notre univers et qu'on retrouve justement dans le Zodiac et dans quelques temps je vais publier sur le blog justement toutes ces correspondances entre le Zodiac et puis aussi ça nous permet de voir aussi qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette Terre je dirais au niveau individuel donc l'ADN à douze brins c'est ça c'est vraiment donc on a cette possibilité mais il faut y donner son attention voilà ce que je peux dire en résumé parce que en résumé oui de toute façon chaque question je pense que tu pourras en parler des heures ok on va passer à la question suivante donc une question de Claude qui dit bonsoir Christian et Stéphane avons-nous besoin de savoir de connaître notre passé nos diverses incarnations notre signe astrologique alors que nous vivons le moment présent et par nos pensées nous programmons notre futur merci de cette conférence bon merci de la question c'est Claude c'est ça c'est Claude oui merci justement puisque je dirais pour être simple non on n'a pas besoin de savoir toutes nos vies toutes nos vies antérieures tout notre passé toutes ces choses là au contraire des fois ça nous cristallise par contre cette mémoire antérieure est inscrite dans notre intérieur c'est-à-dire notre corps c'est le livre de nos mémoires tout ce qu'on a vécu dans nos vies est inscrit dans notre corps par la forme de notre nez et tout ça donc la seule chose qui ne change pas c'est les yeux d'incarnation d'incarnation on a le même regard c'est pour ça qu'on se reconnait des fois mais il fut un temps où c'était intéressant d'aller voir dans ces vies antérieures savoir ce qu'on a été connaître son karma et tout ça maintenant ça ne l'est plus du tout dans la bonne raison depuis que la lumière blanche en 1984 depuis que la lumière a commencé à s'activer le karma n'existe plus c'est-à-dire on vit des karmas parce qu'on croit qu'on a encore des karmas comme il y a des personnes qui se croient posséder alors qu'en fait tout ça ça fait partie de l'illusion maintenant c'est les forces on peut dire du bas astral qu'on appelle dans la Bible dans la Bible on appelle ça les tentateurs les démons tentateurs il faut savoir que les démons tentateurs ils n'ont qu'un pouvoir c'est de tenter c'est-à-dire de suggérer le démon tentateur c'est comme le représentant qui nous dit oui il faut changer votre voiture c'est un peu la même chose mais on n'est pas obligé de dire oui à une tentation c'est pour ça que même la prière le Notre Père a été transformée parce que ce n'est pas ne nous soumets pas à la tentation parce qu'on y est soumis puisqu'on est dans la troisième dimension c'est ne nous laisse pas succomber à la tentation c'est différent c'est-à-dire ne me laisse pas donner foi à des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne vont pas me faire du bien à moi ou aux autres c'est surtout ça donc maintenant quand on fait un travail de pardon moi je sais que ça fait quelques années j'ai fait un travail de pardon intérieurement en méditation j'ai pardonné à tout en bloc je n'ai pas dit je vais pardonner à telle personne à telle personne j'ai tout mis en bloc j'ai fait un groupage j'ai dit bon je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal dans cette vie et dans mes vies antérieures etc il faut faire le grand ménage parce qu'on n'a plus le temps donc aller rechercher les vies antérieures ce n'est pas important ça peut nous aider à des moments de notre cheminement pour comprendre des choses mais le problème c'est que des fois quand on s'accroche à des mémoires antérieures on n'est pas sûr qu'elles sont vraies déjà et moi j'ai vu des gens qui quand les gens font ta régression en groupe par exemple ils ont des visions de vie antérieures qui ne sont pas les leurs qui sont celles du voisin parce que les énergies se mélangent et j'ai vu des gens qui avaient réveillé des mémoires de vie antérieures qui étaient devenues qui s'étaient installées dans leur conscient et les gens ils n'arrivaient plus à vivre maintenant ils étaient un peu ils étaient comme possédés par cette vie de mémoire alors qu'en fait chaque vie chaque vie est nouvelle même si on a un passif parce qu'on a vécu des trucs dans d'autres vies etc le seul passif qu'on a c'est qu'on a cristallisé des mémoires dès l'instant qu'on accepte de vivre dans le présent comme disait comme a dit Claude on n'a plus besoin de tout ça par contre le signe astrologique moi j'étudie le signe astrologique des gens surtout le signe solaire et le signe astral et le signe de l'ascendant l'ascendant c'est la personnalité et le signe solaire c'est l'énergie de l'âme d'accord donc moi des thèmes astrologiques dans le temps je mettais 4 heures je recevais les gens pendant 4 heures maintenant quand les gens me demandent en 2 pages je leur ai tout révélé le principal essentiel qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre par exemple par rapport à notre signe ça peut nous donner une intention mais on n'en a pas besoin nécessairement moi par exemple je suis du signe du verso c'est le 11ème travail d'Hercule les travaux d'Hercule sont en représentation Hercule qu'est-ce qu'il fait dans le 11ème travail il nettoie les écuries d'Ogias il détourne 4 rivières et il fait passer des rivières donc il fait le gros nettoyage et en fait c'est le travail des versos leur travail c'est de faire le nettoyage faire le nettoyage donc moi c'est pour ça je dis si on va chercher une petite cause on va régler un petit problème affectif ou un petit truc par rapport à une vie antérieure on va passer 2000 vies à tout nettoyer moi je suis pour le grand nettoyage c'est-à-dire on passe un gros coup d'éponge pour être tranquille parce qu'on n'est pas venu pour payer nos fautes passer ça c'est une erreur encore c'est une croyance qu'on a on n'est pas venu on est venu dans un monde pour expérimenter le bien et le mal il n'y a pas de mal il n'y a pas de mal à ça c'est de dire tout est bon par contre ce qui est dommageable c'est de se cristalliser sur un truc sur une croyance par exemple comme des gens qui dans une vie vont être par exemple de religion musulmane et puis qui vont taper sur les croisés ou sur les catholiques ils vont se battre ils vont jusqu'à mourir sur le terrain de combat et puis quand ils vont se réincarner ils vont se réincarner dans l'autre camp et ils vont faire pareil si les gens le savaient il y aura peut-être beaucoup moins de guerre ce qu'on a combattu on le crée donc après si on veut vivre en paix il faut vraiment arriver à cet état de pardon donc pour répondre à la question non c'est pas nécessaire d'aller revoir ces vies dans la mesure qu'on vit bien dans le présent et qu'on vit ce qu'on aime le reste c'est de l'antiquité c'est plus très utile ok merci pour la réponse on a Manuel qui nous pose une question bonjour à tous existe-t-il une lutte permanente entre le bien et le mal si oui qui les représente ? merci la lutte en guerre c'est marrant c'est la suite merci pour la question parce que c'est la suite de ce que je viens de dire justement le bien et le mal sont des potentiels qui existent c'est-à-dire on est dans un monde où on expérimente le bien et le mal c'est-à-dire la dualité le chaud et le froid aussi on peut dire la joie et la douleur mais ce ne sont jamais que des compléments et en fait ils sont nécessaires tous les deux pour que notre monde existe nous en tant qu'être humain on est incapable par exemple d'apprécier quelque chose si on n'a pas son contraire c'est quand on est malade qu'on apprécie d'être en bonne santé quand on sort de la maladie on se dit oh c'était bien je pense qu'il voilà si on avait par exemple un temps où il faisait du soleil toute l'année on finirait par plus l'apprécier et on l'apprécie parce que justement il y a cette dualité où il y a des moments où justement il fait plus froid pendant l'hiver donc il y a la neige et puis après on est content parce qu'il y a le printemps qui arrive et si on vivait le printemps perpétuel dans notre monde on ne l'apprécierait pas et on s'en est rendu compte qu'il y a des personnes qui comment je veux dire qui justement ont tellement l'habitude de vivre dans la lutte du bien croque le mal qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir donc pour résumer je dirais que le bien et le mal sont des concepts qui sont possibles à vivre tout ce qui est bien c'est tout ce qui nous fait du bien pourquoi pas continuer si on fait quelque chose qui nous fait du bien et qui fait du bien aux autres on continue tout ce qui est mal c'est ce qui nous fait du mal donc est-ce qui nous fait du mal si justement les jugements contre nous les jugements contre les autres les rancunes les rancœurs donc l'énergie divine elle passe à travers nous de haut en bas et de bas en haut en permanence ça coule mais c'est nous qui faisons les blocages et là où il y a blocage là il y a mal le mal a dit la maladie qui se manifeste mais en même temps le bien et le mal sont que des concepts humains parce que ce qui est bien pour l'un va être mal pour un autre je prends l'exemple par exemple d'un vigneron qui va cultiver sa vie qui va faire du bon vin lui il va gagner de l'argent avec ça il va mettre ses enfants dans une école où les enfants vont devenir peut-être des avocats plus tard des gens biens on peut dire et puis il va y avoir l'épicier lui qui va vendre la bouteille de vin lui qu'est-ce qu'il va faire de l'argent qu'il va gagner et puis il va y avoir celui qui boit la bouteille de vin mais celui qui boit la bouteille de vin peut-être que lui il tape sa femme donc si on regarde la loi de Crosa pourquoi il tape sa femme parce qu'il a bu du vin parce qu'il y avait des pissiers parce que l'autre il a cultivé du vin donc on voit les deux opposés quelque chose qui est bien pour l'un n'est pas nécessairement pour l'autre donc à partir de là on est maintenant dans un plan justement où si on veut rejoindre l'unité on ne doit plus lutter le bien contre le mal c'est pour ça que moi j'en ai parlé dans beaucoup d'articles on est dans un monde naturellement on lutte on lutte contre la pollution on lutte contre toutes ces choses contre le terrorisme contre les maladies mais tant qu'on lutte contre quelque chose c'est qu'on reconnait que cette chose existe et on maintient la lutte et c'est ça le problème alors que le seul travail à faire c'est d'arriver à la négation c'est à dire que ne pas donner d'importance à une chose et la chose disparaît d'elle même et ça se passe dans notre cerveau si on arrive pendant quelques temps quelques semaines à ne plus penser à quelque chose dans notre cerveau les neurones ils se dissocient l'information elle s'en va alors que ça reste parce qu'on n'arrête pas de penser toujours aux mêmes choses parce que dès l'instant que je me place dans la notion du bien on veut dire la perfection si je veux mettre la perfection quelque part c'est que je reconnais que l'imperfection existe je reconnais que la perfection puisque je veux mettre la perfection ou le mal donc à partir de là je reste dans l'adulité et ça c'est un plan c'est exactement notre plan d'illusion le plan de maya dans lequel on est que justement Bouddha a démontré aussi tout ça dans ce côté aussi temporel où plus plus on vit plus on a de besoins plus on a de désirs j'ai vécu une expérience dans ma vie où ça m'a permis comme à un moment j'arrivais pas à assumer non plus tout ce que j'aurais envie au lieu d'essayer de travailler plus peut-être que je suis un peu fainéant mais pour gagner plus je me suis dit je vais dépenser moins et c'est vrai que j'ai vécu des périodes il n'y a pas très longtemps quelques années en arrière où avec des sommes minimes des sommes minimes j'arrivais à vivre j'arrivais à vivre avec 400 euros par mois alors que des gens n'y arrivent pas pourquoi ? parce que je diminuais mes besoins mais pourtant je manquais de rien parce que les choses me venaient par d'autres voies donc c'est ça qui est intéressant de voir alors tant qu'on lutte contre la pollution physique par exemple contre la pollution de l'air et tout ça je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais on reste dans un concept qui fait que la pollution physique n'est que la résultante de la pollution psychique donc le seul moyen c'est d'élever la conscience des gens quand on voit par exemple sur les autoroutes ou n'importe où des poubelles qui débordent d'immondices des gens qui jettent les ordures partout on a beau leur dire pendant un moment je passais avec mes sacs que je ramassais tous les papiers des autres comme on peut faire dans une forêt et au bout d'un moment je me suis dit mais ça ne durera jamais on ne s'arrêtera jamais non parce que ces gens ils ne sont pas dans la conscience quand ils font ça donc le tout c'est d'arriver à leur ouvrir la conscience en leur disant mais si tu mets tes papiers là tu vas voir dans quelques semaines il y en aura plein tu ne pourras plus marcher donc en fait c'est en élevant la conscience des gens qu'on sort de la lutte tant qu'on est dans la lutte et je me rappelle c'est Donald Welch qui disait l'auteur de Conversations avec Dieu il disait de toute façon ce n'est pas le seul qui le disait il y en a plein d'autres qui disent toutes les choses auxquelles on résiste persistent donc si on veut avoir des défauts le meilleur moyen c'est de lutter contre nos défauts si on est colérique le meilleur moyen d'être plus colérique c'est de lutter contre notre colère alors qu'en fait il faut se dire non la colère la colère c'est un excès de tempérament qu'il faut que je canalise tu vois mais c'est ça parce que c'est ça en fait il n'y a pas beaucoup de différence entre le courage par exemple et l'impulsivité l'impulsivité c'est du courage mais qui est non maîtrisé donc à un moment il faut canaliser les choses canaliser l'excès mais tant qu'on décide de lutter contre quelque chose on reste dans le combat et on reste justement dans l'astral alors que les plans de lumière maintenant qui viennent nous disent non l'unité c'est il n'y a plus de bien il n'y a plus de mal mais il y a les polarités donc par exemple au niveau humain ce qui est le plus important par exemple c'est la lutte en masculin-féminin l'homme et la femme on sait que maintenant les hommes développent leur féminité enfin laissent s'exprimer que les femmes expriment plus leur masculinité mais il y a eu des temps où sur la terre c'est la femme qui est les systèmes comment je vais dire matriarquats ont existé avant les systèmes de patriarquats il y a des traces les amazones et tout ce n'est pas des mythes il y a des femmes à des moments qui utilisaient les hommes juste pour s'en produire après ça a basculé les zones se sont rebellées on n'en sortira jamais il y a un moment il faut comprendre qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre on est justement dans cette unité de réceptivité d'amour de partage et puis que moi je dirais rien n'est bien rien n'est mal la lutte nous maintient dans l'astral de toute façon voilà ce que je pense en luttant en force c'est tout merci pour la réponse j'espère que c'est clair c'est clair c'est très clair il y a des commentaires justement qui le disent alors on a une autre question de Martine qui dit quand je me relie à la source par la méditation comment je peux savoir que je suis en haute vibration chaque fois par contre je ne vois pas d'image ni de parole mais quand on me pose une question je sais la réponse et je sais que c'est juste et bien je pourrais dire bienvenue au club oui parce que t'en as parlé tout à l'heure moi j'ai pas d'image j'ai pas de voix qui me parle dans la tête bon j'ai bien des ultrasons qui passent dans le rail gauche souvent mais c'est pareil toi c'est et moi c'est un petit peu la même chose c'est que quand on me pose une question sur un truc particulier par exemple la réponse vient pareil comme ça et je sais qu'elle est juste mais je sais pas pourquoi je pourrais pas dire pourquoi elle est juste mais comme on dit on met les pieds dans le plat une fois j'ai rencontré une dame quand je l'ai vue j'ai dit c'est marrant quand je vous vois je pense à la Grèce le pays la Grèce pour la Grèce ça serait pas trop sympa alors qu'il n'y avait rien qui me disait et cette femme elle était grecque d'origine d'accord alors qu'il n'y avait rien bon extérieurement qui aurait pu me dire qu'elle était donc des fois t'as des choses comme ça des intuitions qui viennent de plus en plus et cette reliance à la source justement comme dit c'était comment le pronombre Martine c'est ça ? c'est Martine oui Martine cette connexion là peut se faire après n'importe où il n'y a pas besoin même de 3 heures de méditation dès l'instant qu'on est dans le liniment si on reste centré dans le coeur les infos reviennent comme ça donc c'est comme ça aussi que des fois en route après on a les petits signes qui nous sont donnés des fois mais en route on peut savoir par exemple instinctivement qu'il faut passer à droite plutôt qu'à gauche voilà et c'est vraiment donc on peut aussi avoir des supports extérieurs qui nous aident dans cette guidance les supports extérieurs dans ce qu'on appelle les signes je pourrais donner plein d'exemples par rapport à ça je ne vais pas m'étaler là-dessus mais il y a sur notre chemin notre guide notre double nous donne sans arrêt des signes dans la journée quand on a besoin d'une info ça vient il suffit de se brancher sur un truc essayez de vous brancher par exemple sur l'Egypte vous verrez dans la journée dans les jours qui vont venir vous allez avoir des gens qui vont vous parler de l'Egypte ou alors on allume la télé il y a juste un truc sur l'Egypte où on allume la radio moi des fois ça m'arrive souvent je pense à une chanson j'allume la radio c'est des chansons qui passent donc on a vraiment ces capacités qui sont là mais elles se développent de plus en plus quand on a le mental transparent c'est à dire quand on n'est pas sans arrêt en train de faire tourner la petite la mécane parce que c'est la matière grise qui nous empêche de percevoir d'accord le golem du seigneur des anneaux je dis il est là souvent pour nous il se met là le petit elfe qui est un peu déformé il est en nous tant qu'on a la machine qui cogite en fait on cherche des réponses alors que la réponse elle est là à côté de nous et on ne la voit pas d'accord dans cette spontanéité de l'enfant intérieur dire j'ai posé une question je sais que je vais avoir la réponse et elle vient après tout est une question de confiance plus on le fait plus on a confiance et plus ça marche oui c'est ça c'est parce que ça devient c'est une habitude ça devient vraiment une habitude après on ne pense pas est-ce que je suis débranché est-ce que je dois me brancher non voilà c'est branchement permanent c'est ça qui est intéressant l'autonomie l'autonomie oui c'est ça merci beaucoup on a ah voilà donc on a un commentaire que je veux te lire quand même parce que c'est bien je ne connaissais pas Christian je le trouve clair et précis simple et humble grand merci merci beaucoup de ce compliment ça résume bien ce que ressent le groupe à mon avis d'ailleurs ça a été repris un bon paquet de fois j'en ai reçu des comme ça aussi de par mon blog à chaque fois de journée je suis content parce que je me dis ah au moins quand même ça fait du bien parce qu'au moins il y a des informations qui sont perçues comme il faut et c'est agréable c'est très agréable alors on va encore en prendre quelques unes et puis après de toute façon je pense que tu prends du plaisir à le faire donc on en refera d'autres donc on va prendre une question de Damien qui nous dit ayant beaucoup de difficultés personnelles et de soucis depuis 8 mois j'aimerais savoir si les choses vont vraiment évoluer changer s'il est possible d'espérer un mieux pour tous merci un mieux pour tous ou un mieux personnel un mieux pour tous un mieux pour tous ouais disons que c'est ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure tout dépend de l'attention tant qu'on donne de l'importance aux problématiques qu'on a on les densifie donc la difficulté la capacité c'est de au lieu de voir les choses à partir je vois par exemple plein de gens je connais des gens qui ont beaucoup de problèmes par exemple dans le plan matériel difficulté matérielle etc et tout ça parce que on est dans une époque où c'est pas facile la difficulté c'est que quand on leur dit bon il faudrait prendre le temps par exemple de méditer de s'intérioriser de prendre du recul pour essayer de voir les choses autrement et puis essayer de percevoir peut-être qu'il y a peut-être autre chose à faire dans la vie prendre une autre direction de vie etc tout ça avoir le détachement vis-à-vis de certaines choses et bien la période de temps les gens me disent j'ai pas le temps parce qu'il faut que je règle mes problèmes donc ils veulent régler les problèmes mais le problème c'est que les problèmes viennent de la matière justement et moi j'en parle en conséquence de sauce parce que j'ai vécu cette expérience moi j'ai travaillé pendant des années dans une banque j'ai donné mon compte je me suis retrouvé au chômage j'ai vécu le chômage j'ai vécu je sais ce que c'est que de vivre sans rien avec presque pas d'argent en poche et puis de se demander voilà qu'est-ce que je vais faire de ma vie aussi parce que voilà et donc en fait quand on est dans ces périodes un petit peu difficiles on peut soit essayer de se recaser dans le monde donc de prendre n'importe quel boulot de faire n'importe quoi ou au contraire de se poser des questions et moi c'est ce que j'ai choisi de faire quelque part c'est un moment je me suis posé des questions et j'ai pris du recul sur ma vie je me suis dit tiens pourquoi je vis ça donc la méditation m'a permis de 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 me voir et d'abord quand j'écris certains textes qui me viennent en méditation c'est toujours j'ai remarqué ça j'écris pas par exemple voilà j'ai vécu ça c'est comme j'écris tu tu c'est à dire tu devrais faire ceci pour ceci c'est comme si quelqu'un me parlait sans que je l'entende je me dis c'est mon guide qui me parle c'est comme s'il me servait de gourou quelque part sur un autre plan et cette connexion on l'a tous donc tant qu'il y a des problématiques dans la vie ordinaire c'est qu'on n'est pas sur la voie notre âme notre enfant intérieur qui porte en lui le rêve de notre âme on vient tous sur terre pour faire quelque chose de particulier par rapport à nos mémoires stellaires donc au début quand on a la première fois qu'on s'est incarné qu'on a pris une forme une forme de lumière on a choisi une identité et cette identité c'est une musique ultrasonique c'est la musique de l'âme et cette identité là elle nous poursuit toutes nos incarnations c'est notre but donc on choisit par exemple d'être un messager ou d'être un alchimiste ou d'être un artiste et dans toutes les expériences qu'on va vivre après qu'on va aller visiter Sirius les étoiles et tout ça quand on est dans les plans de lumière nous informe toujours donc si on est un maître généticien où qu'on soit on fera toujours l'expérience par rapport au maître généticien et quand on vient sur la terre on va devenir on va travailler dans la génétique parce que c'est c'est notre mémoire d'âme qui est véhiculée par l'onde de vie l'onde de vie qu'on appelle Christ et que les anciens appelaient Eros Eros c'est l'onde de vie qui anime tous les êtres humains c'est pour ça l'univers est amour on est tous des enfants d'Eros Eros c'est Christ et cette onde de vie qui traverse toutes les cellules qui anime les particules de vie cette onde de vie elle est énie à l'origine par le verbe le verbe inaudible qui est ultrasonique qui est l'émanation on peut dire du divin donc le verbe qui résonne il n'y a aucune particule de vie qui n'est pas animée par ce verbe donc notre enfant intérieur quand on vient s'incarner on sait quelque chose qu'on a à faire et à chaque fois tant qu'on n'est pas sur la voie qui réjouit notre enfant intérieur on est sur une voie on a des difficultés sur le plan matériel etc. donc le tout cet enfant intérieur il parle beaucoup dans les premières années de la vie jusqu'à l'âge de 7 ans les enfants sont en contact ils savent ce qu'ils veulent faire ce qu'ils sont venus faire c'est pour ça que le rôle de la mère est primordial pendant les 7 premières années pour un enfant qui est bien nourri d'imaginaire aussi par sa mère moi j'ai écrit un article l'année dernière sur le père Noël le père Noël existe mais si on n'y croit pas il n'existe pas donc c'est la même chose moi j'ai vécu des expériences qui m'ont permis justement de me rendre compte que alors par contre il faut changer certains concepts dans la tête par rapport à la richesse par rapport et l'abondance l'abondance c'est pas la richesse comme disait un sage la richesse ça rend plus occupé mais pas plus heureux l'abondance c'est d'avoir ce qu'on a besoin au moment où on a besoin et moi quand je suis rentré dans ce travail là c'est ce qui m'arrivait c'est j'ai besoin d'une chose je vais avoir le moyen de me l'acheter ou pas par contre comment je veux dire les choses qui me viennent le plus facilement c'est les choses qui sont en accord avec ce dont j'ai réellement besoin au niveau de mon âme pas ce que mon petit moi veut parce que moi si je veux une Mercedes la dernière Mercedes machin mon soi il va me dire ok il me dit mais tu bosses il faut que je la paye il y a pas la donnée gratuite par contre moi quand j'ai demandé récemment j'ai changé de voiture j'ai demandé la voiture qui me correspondait le mieux je savais pas du tout quoi prendre comme voiture et la voiture qui est venue c'était celle qui me correspondait le mieux donc je dis bon je vais choisir je prends plus les décisions moi même et dès l'instant qu'on lâche le moi et qu'on est plus dans qu'on est vraiment dans cette reliance avec ce guide là dont j'ai expliqué tout à l'heure j'ai publié un article là dessus dès qu'on travaille avec ça on a plus d'intervention de la volonté on est plus dans le projet c'est à dire on sait qu'on a besoin d'une voiture par exemple on demande j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer et on laisse venir et les choses viennent rapidement et c'est comme ça qu'on sort aussi des problématiques matérielles et qu'on arrive à ça demande un travail de dissociation de l'inconscient collectif on ne peut pas sortir des problèmes tant qu'on est prisonnier de l'inconscient collectif l'inconscient collectif c'est toutes les croyances même traditionnelles religieuses aussi qu'on lui dit si tu manges ça il va t'arriver ça si tu pries pas moi quand j'étais gamin je priais Dieu tous les matins parce que j'ai l'impression que si je priais pas Dieu mon Dieu il allait me tuer mes parents je me dis j'ai pas prié aujourd'hui mes parents vont tomber malade c'est vraiment c'est des formatations qui venaient peut-être d'autres vies au bout d'un moment tu dis il y a un ras-le-bol sans arrêt de dire on a envie d'être enfin moi ma quête et celle que que j'essaie de partager c'est vraiment la quête de l'autonomie l'être humain est né autonome Dieu nous a créé libre totalement et pas le libre arbitre libre arbitre c'est tu choisis entre ça ou ça la liberté c'est non moi je veux choisir plus je veux pas choisir entre un jouet ou un autre je veux choisir entre tous les jouets librement parce qu'on a été créé comme ça et c'est ça qu'on doit retrouver cette autonomie après bon il y a différents moyens pour y arriver mais c'est comme ça donc déjà ne plus penser au problème et quand on quand on a quand on est en difficulté matérielle si on prend suffisamment de temps pour se ressourcer on va avoir des informations qui vont venir par l'intuition par l'écoute qui vont nous guider vers autre chose on a besoin d'un travail c'est comme ça quand je suis arrivé au Québec et j'ai trouvé du travail en deux jours alors que j'avais aucun diplôme en plus voilà je venais d'arriver je connaissais personne ça s'est fait tout seul pourquoi ? parce que je savais j'étais déjà je vais au Québec j'ai envie de travailler au Québec voilà ça s'est fait comme ça c'est aussi simple que ça ah oui c'est même tellement simple que ça fait peur des fois parce que la vie tous les jours elle nous amène des infos on dit tiens donc on voit que rien n'arrive par hasard là on rejoint la loi de résonance c'est la loi des synchronicités et bien tout le temps je crois que c'est je ne me rappelle plus ce qu'elle avait dit ça elle disait à chaque fois que tu poses une question la question est dans la réponse oh non la réponse est dans la question pardon voilà ouais et moi tu vois quand je tirais le tarot des fois le matin je me tirais le tarot je me tirais des cartes une carte tous les matins pour savoir voilà aujourd'hui ça va être comment et des fois je n'avais pas de question et quand je n'avais pas de question la première carte que je tirais révélait ma vraie question mais donc je n'étais pas conscient tu vois la carte je me disais tiens aujourd'hui c'est ça ta question voilà donc ça servait à ça donc on a plein d'outils comme ça pour vraiment pour conseiller qu'est-ce que tu conseilles aux personnes justement qui ont du mal à trouver leur leur voie leur vrai ce qu'ils ont envie de faire ce que leur âme avait prévu de faire à la base justement moi ce que j'utilise c'est justement et c'est ce que j'ai proposé par la presse galactique parce que moi j'avais arrêté pendant un mois ou deux j'avais proposé aux gens justement ce service gratuit où les gens me posaient justement des questions comme ça et moi je me sers du thème et des paramètres que j'ai pour dire à la personne voilà à vous ce qui vous convient le mieux c'est ça d'accord après la personne en fait ce qu'elle veut mais ça toutes les personnes avec qui j'ai répondu parce que j'étais obligé d'arrêter un peu parce que ouais mais là tu as dû t'en prendre si tu fais ça gratuitement tu vas passer tes journées au bout d'un moment j'ai dit oh là là j'ai pu arriver mais toutes les personnes avec lesquelles j'ai répondu la plupart enfin toutes celles qui m'ont répondu après m'ont dit que ça les avait aidé énormément c'est ça donc aller dans la simplicité en deux pages tu peux avoir des informations qui vont t'aider à savoir pourquoi tu es à retrouver un petit peu ton rêve parce qu'on a la numérologie on a l'astrologie on a des paramètres comme ça qui sont des indicateurs voilà ok on arrive à la fin de cette première conférence d'une longue série c'était bien intéressant en tout cas j'ai beaucoup apprécié je pense que d'après ce que je vois ça a beaucoup plu c'est vraiment bien parce que c'est très simple c'est facile à comprendre et très intéressant donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné ce soir et merci à toutes les personnes qui sont présentes avec nous ce soir c'est vraiment génial de pouvoir se retrouver comme ça donc merci pour tous ces partages je te laisse le mot de la fin et puis on se recontacte bien sûr pour en reprogrammer une nouvelle d'accord dans un premier temps je voudrais dire merci à toi Stéphane et puis aussi à tous ceux qui ont posé des questions parce que quand il n'y a pas de questions il n'y a pas de réponses ah oui oui c'est ce que je dis à tout le monde tous les gens qui me remercient et tout ça je dis c'est super mais merci à vous parce que sans vous on serait juste deux à discuter et il n'y aurait pas de discussion oui alors ce que je pourrais dire comme au mot de la fin c'est bon c'est qu'on est dans une période actuelle actuellement là où il y a beaucoup de choses qui se passent bon il y en a beaucoup qui ressentent les énergies c'est que l'important c'est d'être dans cette unité et pour être dans l'unité le seul moyen c'est de ne pas percevoir la dualité c'est à dire que déjà se percevoir comme étant une incarnation du souffle divin parfait tout ce qui nous et puis une chose très importante déjà c'est le travail peut-être le plus important c'est déjà de prendre conscience et d'accepter qu'on est responsable en totalité de tout ce qui nous est arrivé depuis tout le début de notre classe d'incarnation parce que pourquoi ? parce que l'acceptation de la responsabilité nous donne cette capacité de changer si je dis je suis cela je vis des problèmes parce que mon père m'a fait ci ou parce que ma mère m'a fait ci ou parce que j'ai été maltraité pendant mon enfance j'enlève la responsabilité de moi c'est la faute donc si c'est plus moi qui est responsable si c'est mon père je ne peux rien changer par contre si je suis conscient que j'ai vécu ça parce que j'avais quelque chose à comprendre avec ou à transcender et bien à partir de là je peux reprendre les choses en moi donc déjà accepter et ça c'est le plus dur des fois accepter que tout ce qu'on a vécu tous les bobos les problèmes toutes ces vies j'en suis l'instructeur j'en suis le centre parce que c'est le principe de la pierre jetée dans l'eau la pierre qui fait des ronds et les ronds reviennent au centre donc quand on jette une pierre dans l'eau donc ça c'est déjà le travail et puis une fois qu'on a accepté cette responsabilité on dit bon maintenant que je suis responsable si c'est moi qui a créé tout ça qui a créé tous ces problèmes je peux changer je peux créer autre chose donc se dissocier du petit moi se connecter à son être de lumière et puis avec les différentes techniques utilisées et à partir de là visualiser ressentir ce qu'on a envie de vivre et ne jamais penser une seule seconde aux choses qu'on n'a pas envie de vivre ça c'est vraiment le truc le boycott total alors ça demande je dirais que ça demande beaucoup d'attention de vigilance parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent être négatifs par exemple qui peuvent croire à la maladie qui peuvent fonctionner etc l'ancien monde avec tous les gens qui sont un petit peu formatés dans les difficultés essaie de nous aspirer dedans dans son monde parce que ça sécurise quand vous dites à une personne malade la maladie n'existe pas la personne vous en veut moi je sais que je suis végétarien depuis longtemps j'ai vécu des tas d'expériences avec ça où il y a des gens qui m'ont dit à des moments qui m'en ont voulu parce que j'étais végétarien parce que je leur démontrais qu'on pouvait vivre sans manger de viande c'était horrible pour eux parce que c'était leur retirer la possibilité de se régaler avec la saucisse qu'ils mangeaient je leur disais au début j'étais un peu arbre je leur disais tu manges du cadavre t'es conscient on devient ce qu'on mange t'as vu ce que tu vas devenir donc les gens ça les dirait on est un peu parce que la réalité et pourtant c'est une réalité physique quelque part donc à partir de là bon après j'ai arrêté de rentrer dans la polémique comme ça mais il faut être conscient quand même des choses quand on fait les choses il ne faut pas se voiler la face donc ça demande beaucoup accepter la responsabilité d'avoir été je dirais l'auteur de toutes les problématiques ça demande énormément d'humilité ça demande beaucoup d'humilité ça c'est sûr d'humilité parce que c'est alors il y a des gens qui vont voir des psys pour ça moi j'ai pratiqué tout seul mon autopsie quelque part j'ai fait mon autopsie en étant vivant c'est bien quand même c'est pas mal donc ce que je conseille voilà c'est ça c'est vraiment toujours prendre le temps de vivre vivre le présent bien respirer et puis déjà dans les méditations et tout vraiment se centrer sur le souffle du coeur parce que moi la première question que je me suis posée quand j'ai médité sur le coeur c'est une question qui avait été donnée par un maître je me disais mais qui de moi respire et ça amène des prises de conscience un peu impressionnantes voilà autrement ce que je peux conseiller c'est d'aller lire mon blog bien sûr je donne 2-3 articles par semaine il y a déjà au moins 60 articles dessus sur le blog qui justement sont des compléments que je ne peux pas donner peut-être par l'intermédiaire de la vidéoconférence d'accord voilà et puis voilà c'est tout ce que je peux dire toujours avoir cette conscience qu'on est déjà ascensionné qu'on est dans l'unité qu'on est dans la lumière et que tout le reste c'était du cinéma même si c'est du cinéma qui ne fait pas toujours plaisir donc par contre il y a une chose une petite dernière chose que je voudrais dire avant de terminer c'est que ça demande quand même une certaine vigilance par rapport à tout ce qu'on fait rentrer comme information la nourriture c'est une information mais il n'y a pas que ça il y a par exemple les programmes télévisés parce que quand on regarde par exemple trop de programmes où il y a de la violence et tout ça c'est pas innocent ça s'inscrit intérieur d'autres astral et après il faut s'en débarrasser il faut se libérer des peurs et tout qu'on peut voir parce que notre cerveau enregistre et puis un petit dernier mot juste pour terminer si je dis si je suis un adepte du végétarisme c'est pour une chose importante principale c'est pas uniquement pour le fait de dire faut pas tuer des animaux parce que ça c'est déjà une phase pas de brutalité parce qu'au niveau de l'astral il y a des responsabilités mais c'est surtout le fait que tant qu'on mange de la viande animale on abaisse notre taux vibratoire et on reste prisonnier de l'astral inférieur parce que l'animal est lié à l'astral inférieur les instincts les pulsions la sexualité la violence la guerre tout ça c'est l'astral alors que dès l'instant qu'on se nourrit plus de ces émanations on va dans des autres vibrations où là on rentre dans des énergies plus angéliques donc celle-là c'est les anges qui vont se nourrir de nos pensées de nos émotions au lieu que ça soit les vilaines bestioles du bas astral et quand on arrête de nourrir les bestioles du bas astral ils finissent pas ils s'intéressent plus à nous ils s'intéressent plus à nous après parce qu'ils disent on va pas le voir celui-là il n'y a rien à manger voilà voilà c'est un petit peu que je peux dire comme mot de la fin et puis voilà merci encore merci à vous tous et puis la semaine prochaine il y a encore deux Vibra Conférence de toute façon ceux qui voient l'agenda ont dû le remarquer il y en a deux par semaine et donc on aura mardi je crois que c'est Conrad voilà merci beaucoup et puis à très vite pour une nouvelle Vibra Conférence ensemble merci merci beaucoup de m'avoir écouté